Musique On voit à quel point sur ce plateau Nous avons d'éminents danseurs Mesdames, Messieurs Bonsoir et merci d'être avec nous Ce vendredi dans le Grand Talk Vous avez reconnu André Bois Et son sympathique pas de danse Sur le générique C'était quoi le pas de danse ? Ouais C'est un ancien danseur C'est un ancien danseur Le pas de danse de M. Alain Toussaint S'il vous plaît Ça fait comme jamais Comme c'est ça Bonsoir Le pas de danse de M. Elisée Boloube à présent C'est vendredi La luta continue Yeah 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 Non Ernesto Che Guevara Che Guevara Regarde Et Elisée Boloube Bonjour Elisée Comment ça va ? Très bien Brice Très bien Le pas de danse de Daouda Il y a plus dans le palet d'aspect. Là, c'est un palet d'aspect. Désormais éligible à l'élection Miss Monde. Mister Monde. Mister Monde. J'ai pas compris les doigts. Bonsoir, vous allez bien. Super bien. Bruciez-toi. Le week-end commence bien. Et on donne pas de conseils. Le conseil est passé, mardi. C'est tout. Vraiment. Le palet d'aspect. Bien sûr, quand vous attendez tous, j'imagine, c'est le palet d'aspect. Toujours. Et le mythique depuis une semaine. Ça, c'est le Panyoura. Non, c'était... Panyoura. Ça, c'est pas ce que nous disons, c'est Panyoura. Mais donc, c'était quoi alors ? C'était quoi ce qu'on a fait ici ? C'est Panyoura, c'est Panyoura. Non, c'est Panyoura. Ouais, donc, c'est ça. Donc, le week-end pas de... Le Panyoura. Et le palet d'aspect Brissano. Allez, Brico. 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 Oui, j'avoue être entraîné par Monsieur Le Perpignan, qui a baptisé ce pas le Titinan. Ton inspiration, c'est trop spontané. C'est le Titinan. C'est Monsieur Le Perpignan qui m'a... Titinan. Titinan. Titinan, c'est la musique qui va avec. Bon, on se voit à la maison à vous desserrer le palet de danse. On est très, très heureux de vous s'avoir à nos côtés, comme tous les soirs. Nous avons ce moment fun là, ce moment de télévision avec vous à partager. C'est vrai qu'on parle de sujets importants, de sujets pertinents, de sujets d'actualité. Mais bon, on a ce petit côté très fun aussi quand même, parce qu'il faut vivre. C'est ça. Il faut vivre. L'actualité n'est pas que triste. La vie n'est pas que triste. Mais nous essaierons à travers donc notre rendez-vous de vous apporter ce qu'il faut de fun, ce qu'il faut de pertinence, ce qu'il faut de courtoisie, ce qu'il faut de sympathie, ce qu'il faut d'information. Sur ce, très chers amis, comme tous les soirs, il y a ma grande révision. Et ma grande révision ce soir, elle est musicale. Elle est musicale et je vous dirai écoutablement. ... No easy, no easy. Bon alors, vous anticipez déjà sur les questions. Donc, vous m'avez dit quoi, P-Square ? Moindis. Et lui, il a complété no easy. Donc, vous tous les deux. Il y a la personne un complice. Vous vous lancez, vous attendez la question ? J'attends la question. Et qu'est-ce qui, selon les membres de la formation P-Square, était à la base de leur séparation ? Je pense que c'était dû à l'épouse d'un des jumeaux, en fait. Non, non, c'est plus ça. Ils sont revenus sur la décision, sur la raison. André, vous avez un indice ? Non, juste que... Commençons par un D. Jusqu'à ce qu'on savait, c'était... Commençons par un D. Je vous ai dit... Un départ. Un départ. Non, rien. Un décès, alors. Un décès. Non, André, vous allez suivre. C'est vrai qu'ils ont perdu le mais. Un divorce. Un divorce. Non, non. Par contre, la deuxième lettre, elle est bonne. D.I. Ça va, validé. Diffamation. Diffamation. Non. Non. Une nouvelle direction. Divulgation. Je pense que je lui ai dit... Divulgation. Non. Une nouvelle direction. Il y en a un qui a pris une nouvelle direction. Alors, si je vous dis D.I.A. Le diable. Diable, là. Le diable, le diable. Ils ont estimé que c'était lui qui était à la base. De leur séparation. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont... Ils sont remis ensemble. Mais tu sais, quand tu as dit diable, ça m'a fait passer à quelque chose en Côte d'Ivoire ici. Quelqu'un qui a été possédé par le diable ici en Côte d'Ivoire. Dites-nous. Il y a Opondré qui est revenu sur la décision du Conseil constitutionnel qui disait qu'il a été possédé par le diable. Il fallait que vous vous souveniez de ça, Daouda. Je crois qu'il y en a qui méritent d'être exorciseux aussi. Daouda, ce soir... Imposez les mains. Arrêtez. Je foute des livres. Oh là là, Daouda. Il ne changera pas, Daouda. Il ne changera pas. En tout cas, on te regarde si Daouda, justement. Du coup, j'ai gagné ou... Non, parce qu'en plus, il s'est marre, sérieusement. Non, non. Du coup, j'ai gagné ou... Oui, vous avez gagné. Vous gagnez quoi ? Vous avez gagné le droit de vous asseoir à côté de moi. Voilà. C'est un grand privilège. Ça va être trop facile, là. Bien sûr. Il y en a d'autres qui recherchent ça. Genre, je n'ai jamais le privilège, quoi. Non. Je vous le donne. Voilà. Vous ne l'avez pas arraché. D'accord. Alors, justement, les jumeaux, j'estimais que c'était lui, à la base. Et donc, désormais, le Saint-Esprit est de retour dans leur vie. La réconciliation, les frères sont ensemble. Oui, et puis toujours dans la tendance, parce que là, on voit qu'ils ont posé quand même sur un beat qui devient assez moderne et répandu, notamment en Afrique du Sud, la ma piano. Donc, franchement, c'est hyper moderne, quoi. Très bien. En tout cas, les garçons sont de retour, plus forts que jamais, on dirait. C'est vrai qu'ils ont essayé des carrières en solo, les carrières respectives en solo. Ça a donné le résultat qu'ils savaient. Mais bon, en tout cas, pour le bien, pour le bonheur de leurs fans, de leur retrouver ensemble. Et c'était bien en solo ? Pardon ? C'était bien en solo ? Oui, il y avait Root Boy, il y avait Mister. Root Boy, c'était pas mal quand même. Ça n'a pas donné quand même. C'était pas mal. C'est très bien. Oui, même. Mais depuis, vous cité un seul truc. Une chanson à succès, Reason With Me. Oui, Reason With Me. Non, 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 ça a bien marché. Sauf que c'est quand même emblématique, le groupe. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, quand il y a les groupes, que les groupes ne se passent, ça fait toujours quelque chose. Parce qu'on oublie de choisir entre son cœur et son poumon, j'ai entendu l'expression. Tu sais, les deux avaient quand même deux univers musicaux un peu différents. Le fait de se mettre à l'autre était resté un peu toujours sur la fronte. Il était très Michael Jackson, très comme ça. Mister P et Root Boy. Lui, il était très resté dans les chansons un peu du terroir. Il y en a un qui était plus possédé peut-être que l'autre. Il est intervenu. Mais c'est vrai qu'on parle de séparation du groupe. Avec Wenge Musica, les fans ont été déchirés. Wenge Musica, Maison Mère, BCBG. Après, il y a eu Extra Musica, Nouvelle Tendance, Extra Musica, Nouvelle Horizon. Et après, on pense que ça dilue un peu le talent. Mais bon, il faut quand même respecter les gars comme Kofi. Bon, après, il y a eu lui aussi. Il y a eu des départs à Cartier-Latin. Oui, avec le Cartier-Latin, évidemment. Oui, avec le Cartier-Latin. S'il faut respecter quelqu'un, je pense qu'il faut respecter Magic System. Parce qu'eux, depuis un moment beau, ils sont toujours ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est un modèle de groupe assez soudain. Et ce n'est pas la tentation qui a manqué. Ce n'est pas le diable qui a essayé aussi. Là, ils avaient l'essai, mais ils ont résisté. Ce n'est pas un truc très africain non plus. C'est même ailleurs. Il y a des groupes qui se sont cassés. On peut parler de police. Même l'emblématique UB40 a eu un départ de son lead. Ali Campbell. Oui, c'est ça. Vous êtes connaisseurs. Il n'y a que vous sur ce plateau-là. Une chanson de UB40, Red Red Wine, qui parle du vin. Ou bien, Kingston Town. Ça ne peut pas être larguée de mon époque. C'est Destiny Child. Bien sûr. Tu me regardes comme ça beaucoup après ça. Mais Destiny Child, c'est franchement rien. Un peu plus de mon époque. C'est bon, je peux parler. C'est trop largué. Rihanna, Destiny Child. Red Red Wine. Écoutez Red Red Wine. Merci. Écoutez ça. C'est trop beau. UB40. Oui, ça va. Ça vous, ça quand même… Si vous faites Pagnioura suçard… Si vous faites Pagnioura suçard, on va vous bannir du plateau. On vous sort du plateau. Mais c'est une jolie chanson. Très jolie chanson. Ali est très ami à la communauté ivoirienne de Birmingham. Le lead. Le lead. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant cette formation. Et d'ailleurs cette formation qui est née, pour la petite histoire, parce qu'on fait un peu de… La petite histoire, la formation est née du... On parle de chômage, on en parlera certainement. Les messieurs ont été licenciés. Et justement, le nom du groupe porte un tout petit peu le numéro de leur... D'Henri Choma, l'agence pour l'emploi. C'est ça, UB4. Quand vous dites UB4, c'est tellement stylé. Moi, quand je vois ça écrit, je lis ça UB40 dans ma tête directement. Il faut juste parler en anglais, quoi. Bon, on n'est pas aussi obligé de le dire en anglais. UB40, moi, j'étudie UB40. Ben, dites UB40, c'est pas grave. Que Dieu se plaît. Bon, ceci dit, c'était la petite note. C'est vendredi, vendredi, on n'est pas conseil. Vendredi, on a écouté ces chansons-là. Et puis, on est content pour les garçons, on est content pour P-Square. Et on dit aussi félicitations au groupe. On a parlé de Magic Stem, mais bon, Yodé et Siro, qu'on a reçus hier également, ils tiennent un peu, ils tiennent là-bas. Ils seront en concert, donc on a dit avec... Le 20 octobre. Le 20 octobre, nous y serons live, TV y sera. Et hier, on a apporté notre coup de pouce, notre soutien à l'organisation et à la tenue de ce grand événement. Sur ce, je vous propose à présent notre image du jour. Ce sont nos vaillants pachidermes, los elefantos, les éléphants de Côte d'Ivoire en ce moment qui font plaisir à leur... C'est des éléphants, André. Non, ils verront, je vous promets, vous verrez les éléphants. Je vous promets, vous allez voir les éléphants. C'est-à-dire, on vous met la... Vous êtes pressés quand même. Voici les éléphants. La jeunesse. En fait, on voit ce qui se passe dans ta tête d'abord, avant que ça... Voilà, c'est ça. Nos éléphants, Élisée, bonne nouvelle, belle performance pour nos éléphants, les pachidermes. On aligne des victoires. Oui, deux matchs amicaux sont soldés par deux victoires. Oui. Le premier match, c'est soldé par le score de... Un, deux buts à un, et puis le second par trois buts à un. J'aimerais bien que ça vienne de votre bouche, Élisée Boubeux. Les éléphants de Côte d'Ivoire conduits et entraînés par... Gassé. Très bien. Oui. Le vieux Gassé. On ne t'a pas demandé. Je dis le vieux... Gassé, oui, par exemple. Vous vous disiez ici sur ce plateau que si Gassé allignait les victoires, vous seriez en train de le... Non, je le répète, je dis, le jour où Gassé nous permet de remporter la canne. On va le porter en triomphe à Abidjan. Gassé serait-il le morisson des temps modernes ? Peut-être ne s'entend jamais. Bon, pour revenir en tout cas à l'image, il faut dire quand même que c'est vrai que c'est des matchs amicaux, mais déjà c'est toujours bon de conclure ces matchs-là par des victoires. On se rappelle, Justin, pour essayer de faire une analogie avec ce qui se passe de l'autre côté, la défaite, par exemple, de l'équipe de France au Danemark, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a même certains qui ont déjà commencé à fustiger certains joueurs qu'on avait déjà commencé à vouer pratiquement aux gémonies. Donc c'est toujours bon qu'une sélection nationale, même si c'est des matchs amicaux, c'est bon pour le moral déjà même de la troupe, de l'effectif. Et vraiment, ça nous relance sur le futur. André Bois, vous qui êtes un passionné de football aujourd'hui, quel regard au-delà de cette victoire des éléphants, vous portez sur le plan technique de nos matchs amicaux ? Avant d'aller sur le plan technique, il faut parler, parce qu'on oublie très souvent que le sélectionneur, c'est avant tout, on va maintenant le dire, un sélectionneur. Il sélectionne des gens et la première réussite de Gassé, c'est d'avoir amené Seco Fofana, qui depuis un moment ne voulait pas jouer en équipe nationale parce qu'il privilégiait justement ce qu'il allait faire dans son club de lance. Donc là, c'est déjà la première performance, c'est de ramener un joueur comme ça qui… À son devoir patriotique. Non, mais au-delà de devoir patriotique, il faut penser au fait que… Les conditions aussi. Les conditions, très souvent, ne sont pas propices, parce que la carrière d'un footballeur, n'oublions pas que souvent, elle peut être gâchée en équipe nationale. Il suffit d'une blessure en équipe nationale pour que tout soit fichu. On a vu l'exemple, le gars il est blessé, l'équipe nationale le prend en charge, le club aussi a dit finalement que tu es blessé. Au-delà de la prise en charge, mais c'est d'abord les conditions d'entraînement, le professionnalisme du staff technique, enfin tu vois, il faut croire en ce staff, il faut croire qu'ils peuvent vous aider à progresser, même quand vous arrivez en équipe nationale. Donc il faut qu'un joueur soit convaincu qu'il arrive dans un groupe qui sera sain pour lui-même, etc. Donc là, il réussit à faire venir Seco et on voit que ça change tout. Parce que quand tu as Kessier, tu as Bamin et tu as Seco en milieu de terrain, là il y a beaucoup de choses qui se passent et on voit que les éléphants, c'est vrai que c'est deux matchs amicaux, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les éléphants sont vraiment en ce moment en train de créer un groupe, ou du moins Jean-Louis Gassé, créer un groupe qui part sur de bonnes bases. Il y a une arme qu'on constate, et il est important peut-être de préciser, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui sait forcément qui est Seco, mais Seco Fana non seulement c'est vrai, c'est un Ivoirien, mais c'est lui le lauréat du prix Marc-Vivien Foué, qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France. La saison est coulée, et c'est l'un des meilleurs joueurs selon le dernier classement au niveau du championnat français. C'est lui le portétendard même du club de l'Anse aujourd'hui, et depuis son retour en sélection, parce qu'il était venu première fois, il est parti, il n'est plus revenu, mais depuis son retour en sélection, il porte vraiment l'équipe, ça en tout cas, ces deux prestations étaient vraiment des prestations magistrales. Et nos bonnes pensées pour M. Sébastien, qui en pensent très très fort en ce moment. Allez Seb. Rihanna, justement, vous parlez un tout petit peu, avec vous on va parler de l'engouement qui est en train de renaître autour de ces éléphants-là, parce que certains craignaient qu'avec tout ce qu'il y a autour de la fédération, là j'en place une, ça allait peut-être commencer. Mais je crois que toutes ces victoires-là font du bien, même au moral les supporters. Mais ça fait toujours du bien, après ce bien il faut le pérenniser, et j'avoue que les matchs en ce moment, c'est pas trop mon feuilleton de la semaine, mais quand j'entends en tout cas ces quelques victoires, je suis contente, d'accord ? Vous commencez à régler votre télévision. Je me dis c'est bien, mais quand même, à quel moment est-ce que ça va s'arrêter ? C'est-à-dire, bon, enfin, on voit parfois des commentaires qui disent, bon, ceux-là ils gagnent toujours les matchs amicaux, maintenant quand c'est les matchs importants, ils versent nos visages. Donc moi je préfère attendre jusque-là quand même pour vous. Vous avez l'attitude de dire, je suis porteur prudent. Voilà. Dans Proverbe, c'est l'homme prudent voit le mal de vous. C'est très bien, continuez comme ça, mais ne versez pas nos visages. Non, j'ai pas vu la 2BAC, j'ai lu quelques résumés comme ça, compte-rendu, bon. Pour dire, avec vous justement, on va parler de la politique autour de ces éléphants. Pour dire que... Comment est-ce que l'environnement politique impacte ? Absolument ! Je ne pense pas qu'en ce moment, les éléphants soient concernés par les affaires politiques. On dit qu'il y a une belle organisation autour aussi quand même. Tout est politique. Parce qu'ils arrivent à tenir des matchs amicaux, il y a des équipes et des pays qui n'arrivent pas pour des questions de... Moi j'ai eu quand même... Ah, j'ai réussi à lui sortir. Oui, non, c'est bien. ...inquiétude par rapport même à la sélection, parce qu'on a un championnat qu'on veut revaloriser, qu'on veut redynamiser. C'est ça. Alors il se trouve que les 23 ou la quasi-totalité des joueurs qui sont en sélection provient des championnats étrangers. Vous confirmez l'information, André ? Oui, bien sûr. Mais voilà, donc je veux dire, avant... Il y a deux qui sont partis d'ici pour les régionales. Dans les années... Enfin, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais je sais que dans les années 70, 80, 90, les joueurs qui évoluaient dans le championnat national avaient pour objectif principal d'intégrer la sélection nationale. Donc il y avait un véritable enjeu, une forme d'émulation, voilà, à rejoindre les éléphants. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'enjeu. Les joueurs participent au championnat national pour permettre à la Côte d'Ivoire de tenir son rang auprès de la CAF et de la FIFA, mais en retour, ils ne sont pas récompensés parce qu'ils ne sont même pas appelés dans la sélection principale. Mais non, non, Alain, non. À part le gardien, combien jouent dans le championnat ici, ivoirien ? Non, le problème, ce n'est pas le fait de jouer dans le championnat ou pas. C'est une question de performance. Non, mais dans d'autres pays, ils ont réglé le problème en disant, écoutez, on a 23 joueurs qui sont appelés, on fait un quota quand même de joueurs évoluants dans le championnat national. Non, ça me tiendra, c'est lequel pays ? Je pense à l'Égypte, par exemple, qui fait cela. Non, l'Égypte. Ou le Maroc, non, l'Égypte, les gars de l'écho sont à l'étranger. Un championnat qui est très, très bon niveau. C'est ce que j'avais dit. Faisons en sorte que notre championnat aussi soit à ce niveau-là. C'est une question de performance. C'est-à-dire que si le championnat lui-même est un championnat de haut vol, comme ça se passe en Égypte, où c'est des oppositions à la Lille, face à Zamalek et bien d'autres, de là sortent vraiment de vrais champions. Et même si vous êtes en Europe, il se peut que vous ne soyez pas aussi performants que ceux qui sont au pays. Non, ce n'est pas une question de « je suis du pays ». C'est comme la France. La France, dans le quota, c'est quand même, en termes de formation de footballeur, c'est sans doute l'une des meilleures écoles. Mais beaucoup de leurs joueurs sont à l'étranger parce qu'ils sont performants. Et pourtant, en France, il y a aussi de bons joueurs. Ce n'est pas une comparaison pertinente. Moi, je pense qu'ici, il y a un championnat à revaloriser. Et la politique de la fédération devrait... Je crois que vous dites la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Lui, il estime que si on va avoir 23 joueurs issus des championnats étrangers, on devrait le faire. Mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas pourquoi il dit ça. Il estime qu'au regard du niveau de notre championnat, on ne peut pas. C'est un peu normal, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'émulation. Et donc, les joueurs ne peuvent pas prétendre. Non, ils prétendent, mais seulement, on ne les appellera jamais. Pourquoi on ne les appellera jamais ? Pourquoi ? Le petit qu'on a fait de l'asset. Ah, là, il ne voulait pas parler. Quelqu'un qui ne voulait pas parler, en plus, il nous dit quelque chose qui ne tient même pas. Il ne veut pas de comparaison pertinente. Mais bien sûr, c'est seulement la performance qui fait foi au football. Ce n'est pas une politique de quota. Voilà, quand on est performant, qu'on vend l'équipe national. Aujourd'hui, on a tout ça pour vous comprendre. Vous dire que même si aujourd'hui, on a un championnat qui s'est arrêté, je termine cette phrase. Ok, d'accord. Élisez, sinon après, je vous lance mon mug. Et j'attends. Merci, très bien. Vous dire qu'aujourd'hui, Alain, selon votre analyse, si aujourd'hui, on a un championnat qui s'est arrêté pendant six mois, juste pour les questions de quota, on devrait quand même prendre six fois des championnats pour les mettre en... Le championnat s'est arrêté pendant six mois, pourquoi ? Non. Bon, après, ça fait des raisons. Donc, on est en train de parler de... Ça, c'est juste une circonstance parmi... Non, mais justement, on ne peut pas qualifier le championnat par rapport à ce problème-là. C'est ce qui permet, André, de parler du niveau et non de quota. Après, c'est un débat. Non, je pense que ce n'est pas la bonne illustration. Je suis d'accord pour la question de la performance. Mais il faut être honnête pour le reconnaître. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent en équipe de... Pardon, en championnat ivoirien, qui a des postes, sont nettement au-dessus de certains qui jouent dans les championnats étrangers. Ça, on a pu, c'est en Côte d'Ivoire ici. Non, 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 vous voyez un exemple qui est déjà passé. De cette sélection-là. Je suis en train de... De cette sélection-là. De cette sélection-là. De cette sélection-là, on a pris des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a au moins deux ou trois autres parties. Pour une question de performance, je suis d'accord avec la question de performance. Mais je pense que ce qu'Alain dit, quelque part, doit s'entendre. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on va juste faire un quota et prendre des gens parce qu'on a envie de prendre. Non, 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 on prendra les meilleurs, naturellement. On prendra les meilleurs. Elisée veut réinventer, je ne sais quoi. Non, je ne réinventerai rien. S'il te plaît, Elisée. Non, je ne réinventerai rien. Écoute-moi. Je vais te dire, la question est simple. Wolo Koulibaly, il jouait à la SEC et il a joué en équipe de France, en équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'il était performant, c'est tout. Donc, qu'est-ce que l'on dit de différent ? Mais par contre, on ne peut pas venir dire, bon, comme on doit prendre trois joueurs du championnat, on les prend. C'est ce qu'on peut faire comprendre. Que ce soit les Giselin, Conan et bien d'autres, des gens qui… Mais vous estimez que… Même Konaté, le petit Konaté, il était rentré ici parce qu'il jouait à la SEC. Alors, ce n'est pas une question de… André, vous estimez… Parce qu'il est bon, il est buteur. Quand il est aux abords de la surface de réparation, il est attiré par le but, c'est un tueur. Donc, on s'enchaîne de savoir si il joue à la SEC. André, vous estimez certainement que sur les 300 joueurs qui évoluent dans le championnat national, il n'y en a pas deux ou trois qui ont le niveau de ceux qui évoluent en Europe ? Mais c'est possible. Ben voilà, donc c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut leur donner leur chance. Voilà, il a parti au sélectionneur d'équiter… Il y en a ici sur ce même plateau, lorsqu'il s'agissait par exemple de parler de quota à l'entrée, non, ça n'a rien à voir que le fou. C'est le cas pour le gars. C'est le quota à l'ambélie. Alors, on a avris, elle estimait qu'il ne fallait pas juste, même si les dames n'étaient pas compétentes, juste pour les questions de quota, en faire rentrer, juste pour… Comment dire ? Pour faire joli. Pour faire joli et surtout… Non, mais là, ce n'est pas pour faire joli. On prend les meilleurs, ceux qui ont le niveau. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit la même chose. Non, on ne dit même pas la même chose. Lui, il dit son contraire. Je suis un peu inquiet, parce que pour quelqu'un qui ne voulait pas parler… Je m'ai dit que je ne voulais pas parler. Mais je vous écoute. Il n'a pas dit que vous ne voulez pas parler. Non, non, non. On l'a mis un peu sur la politique, il fait la politique du truc, c'est vrai. Non, et elle a parlé de politique, mais pour le coup, cette politique-là serait une mauvaise politique. Oh, oui. Oh, le barbu, ça va maintenant. On ne peut pas imposer un contrat, ça ne s'est vu nulle part. Oui, franchement, je n'ai jamais vu une équipe nationale, on a imposé un contrat pour lui. Vous êtes obligés d'avoir 10 nationaux, peu importe le niveau du championnat, peu importe le truc. Je n'ai jamais… Je n'ai pas envie. On fait une détection et les meilleurs sont appelés. C'est tout ce qu'on demande. Oui. Mais c'est ce qui se fait en ce moment. C'est ce qui se fait. Je pense. C'est ce qui se fait. Et Gasset à Paris, depuis Paris, il regarde le championnat. Vous imaginez bien. Vous n'avez qu'il regarde le pays aussi. Élysée, là, répondez qu'il y a deux éléments de ce championnat. Les bons joueurs qui sont sur le terrain ici. Attendez, Élysée, la réponse à Alain Toussaint. Élysée, répondez à Alain et dites-lui que… Non, c'est pour le rassemblement. Il y a deux compagnies d'Abidjan, même s'ils n'ont pas joué en fait. Mais ils ne sont quand même pas à dire qu'ils n'ont pas dit le rassemblement. C'est un bon début. Mais voilà, on s'est entendus sur le bon début. Merci Alain. Merci beaucoup. Je ne sais pas qu'on me dit, vous n'avez pas envie de dire quelque chose. Mais je n'ai jamais dit ça. Il a donné le sentiment qu'il n'avait rien à dire. Il a donné le sentiment qu'il n'avait rien à dire. Il a donné le sentiment, mais il n'a pas dit. Moi, quand on parle des éléphants… Non, je n'ai pas grand-chose à dire, franchement, je suis ça. Dès qu'Irayana a dit, le côté politique, oh… Daouda, vous avez entendu des voix. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Vous avez entendu des voix. Daouda, mais quand on parle des éléphants, je suis toujours ce qu'on se fait. Je peux faire écouter. Et si j'ai quelque chose d'intéressant à dire, je le dis, vous voyez que le débat a été animé. Bien sûr. Par l'angle que j'ai choisi, André. Bien sûr. Merci Alain. Merci Alain. Au revoir. Merci Alain. Merci. Bon, les amis, nous avons marqué une courte pause. Derrière, il y a notre gandature, on va parler de la situation au Burkina Faso. Situation, dit-on, confuse. On en parle tout à l'heure. On s'est juste après une courte pause et vous regardez le Grand Talk. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et vous êtes très, très nombreux à nous regarder et à interagir sur nos pages des réseaux sociaux. Vous parlez des éléphants, vous parlez de Jean-Louis Gassé, vous parlez d'Alain Toussaint, d'André Bois, de Ryan Assy, de sa majesté Daouda et de monsieur Élisée Bouloube, qui l'a enfin reconnu. Gassé est en train de devenir le Jonathan Ambroube, qui l'a enfin reconnu. Non, c'est pas mal. Bon, les amis, une situation beaucoup moins drôle, c'est celle qui se déroule en ce moment au Burkina Faso. On dirait la situation confuse au Burkina. Ce matin, plusieurs médias faisaient état de tir nourri à Ouagadougou, à l'arme lourde et à l'arme automatique. Que se passe-t-il exactement au pays des hommes intègres ? Certains évoquent la situation d'un mouvement d'humeur, parce qu'on a lu Élisée le communiqué de la présidence du Faso, qui évoquait donc un mouvement d'humeur de la part des soldats, mais que des discussions seraient en cours. Mais d'autres évoquent une situation plus sérieuse, un coup de force éventuellement. Effectivement, il faut dire que ce matin, on s'est réveillés tous avec cette information, selon laquelle depuis 4h du matin, on aurait entendu des bruits d'armes lourdes depuis 4h du matin à Ouagadougou. Dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, voilà ce qui a été dit, des tirs à la Mitraët ainsi que des tirs à l'arme lourde qui ont été entendus. Mais jusque-là, on n'a pas une situation claire de ce qui se passe à Ouagadougou. C'est vrai que comme vous l'évoquiez, on a vu passer un communiqué qui serait signé de la présidence de la République du Burkina Faso, qui dirait qu'effectivement il y a eu une tentative, mais qu'il y a plutôt des mouvements d'humeur de certains soldats, qui seraient en discussion avec les autorités en place au niveau du Burkina Faso pour trouver une solution. Nos tentatives pour joindre vraiment des confrères sur place à Ouagadougou, afin d'avoir une lecture plus objective de la situation, sont restées pratiquement vaines. Eux-mêmes, il y a quelques-uns qu'on a pu avoir, sont terrés chez eux. Très prudents, réservés. Voilà, il y a quelques personnes qu'on a pu avoir, sont terrés chez eux, ces quelques confrères-là, et qui disent qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas aujourd'hui la situation. Ce qu'on note, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement les athées, les principales athées de la ville sont pratiquement désertes. Les Burkina Faso, dans leur grande majorité, sont restés chez eux. On a même vu des communiqués d'établissements scolaires qui ont demandé à leurs élèves de rester à la maison, de ne pas venir. On a quand même vu un attroupement au niveau de la place de la nation à Ouagadougou, des manifestants. Des personnes qui sont venues là et qui ont commencé à scander, avec des propos hostiles, disons, au régime du président d'Amiba, du lieutenant-colonel, et qui apparemment soutiendraient un éventuel coup d'État et un investissement de celui-là. André, vous avez votre panaceau de coup de gueule, je le note bien. Vous êtes remonté par cette situation. Non, mais moi, les coups d'État, il faut qu'on se dise que c'est une époque qui a révolué. Pour l'instant, ce n'est pas encore avéré. Non, je dis coup d'État, on pense ça au coup d'État de Danimba. Ce n'est même pas le coup d'État celui-là, celui-même ancien. C'est normal qu'une fois qu'on ouvre la brèche d'une instabilité, on se… Tant que, j'allais dire, le régime est un régime civil, on a le temps de manifester, de travailler. Je trouve que c'est un beau combat de voir le peuple manifester et d'obtenir le départ d'un pouvoir civil qui serait corrompu ou autre chose. – Quand il a peut-être tenté par les élections, par les urnes ? – Oui, non, même si… – En second état. – Parce qu'une fois que les militaires arrivent… – Parce que le premier élément pour faire partir en régime, c'est les urnes. – Bien sûr. – Et ensuite, il y a éventuellement… – Il n'y a même pas éventuellement. Le coup d'État n'est pas une option. – Non, je ne crois pas du coup d'État. Il y a le mouvement dans la rue dont vous parlez, de la révolution. – Oui, voilà. Une fois qu'on ne peut pas utiliser les urnes, il y a l'insurrection populaire. – Le peuple, à un certain moment, a le droit de se manifester, même si, évidemment, politiquement, ça crée une instabilité des institutions de la République. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais il se trouve que majoritairement, le peuple dit « On vous a élu il y a un an, mais maintenant on veut arrêter parce qu'on n'en peut plus. On en a marre. » – Mais ça, c'est la volonté populaire. Mais que des militaires profitent de cette situation où le peuple s'inquiétait parce qu'il y a des terroristes à gauche et à droite pour venir s'imposer et ne même pas pouvoir faire, je dis, une onge de ce qu'on attend d'eux, ça pose problème, ça nous installe dans une instabilité. – Voilà. Alain Toussaint. – Bon, c'est encore un mauvais coup pour le peuple du Burkina Faso qui est déjà confronté à la question de l'insécurité liée au djihadisme. Et je pense que c'est une mauvaise nouvelle. On avait espéré que l'équipe militaire qui est au pouvoir créerait les conditions d'un début de stabilité. Mais il y a certainement des divergences, je pense, au sein de ce gouvernement militaire. Les prochaines heures, nous nous situerons. – Très bien. Élisez-vous nous. – Oui, bien moi, à l'instant… – Vous avez dit en tout cas. – Non, non, ça va, c'est pas la parole. – En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui… – Oui, oui, ça va, ça va. – Oui, j'essaie. En fait, à la vérité, c'est vrai, je compatis pour le Burkina, mais en même temps, je m'inquiète un peu pour la Côte d'Ivoire. Puisque quand on regarde la montée en puissance du djihadisme dans cette région, aujourd'hui, on est entouré de trois pays qui n'ont qu'à la tête, aujourd'hui, de poutisses, qui ne maîtrisent pas réellement les engagements qu'ils ont pris. On est à côté du Mali, du Burkina, qui seulement, huit mois après, un coup d'État, ils sont en Inde, il y a une incertitude qui est assez bizarre, et de l'autre côté, la Guinée. Sincèrement, je m'inquiète pour la Côte d'Ivoire, je souhaite vraiment que nos autorités compétentes, franchement, accèdent au nord, vraiment, il faut qu'ils soient vigilants. C'est ce que je voulais juste dire, en fait. – Très bien, on vous a bien entendu. – Élysée, vous avez la parole avant Rihanna. – Ok, d'accord, moi, je note, pour un petit rappel, déjà, le lieutenant-colonel Damiba, qu'on voit sur ces images-là, a pris le pouvoir, pour ceux qui ne le savent pas, le 23 janvier 2022. C'est-à-dire, de cette période à aujourd'hui, on est tout autour de huit mois maximum qu'il est à la tête de ce pouvoir. Mais ce que ça cache derrière tout ça, moi, c'est ce qui me désole. C'est-à-dire, quand ils prennent des pouvoirs, les Poutis, chaque fois, l'argument derrière, c'est que le régime qu'il a, le pouvoir qu'il a, est incompétent, il n'arrive pas à faire face à un certain nombre de situations. Mais aujourd'hui, faisons le bilan, après deux, pardon, trois ou quatre ans, où on a autour de nous, ici, tous ces Poutis, se compris le pouvoir, avec des motifs selon lesquels il faut changer la situation, et ils sont venus pour rétablir l'autre. Qu'est-ce que ça a donné comme bilan aujourd'hui ? Rien n'a fondamentalement bougé. Au contraire, même, les pays se sont enlisés davantage. On prend au nord du Mali. Le Mali, on a vu, pas plus tard que le début du mois de septembre, plusieurs localités qui ont vu la visite des groupements terroristes, des groupements djihadistes qui ont décimé pratiquement les populations. Ça n'a pas bougé d'un iota. On prend au Burkina Faso, mais avec l'arrivée des Tamibas… Aujourd'hui, l'axe Ouagadougou, Ouagouia… Oui, mais vraiment, il y a des zones au niveau du Burkina où on ne peut même plus s'aventurer. C'est devenu compliqué. On prend même la situation aujourd'hui en Guinée. Mais là, c'est la chasse, pratiquement, à l'opposition. Tout le monde a oublié de se terrer. Les quelques-uns qui sont encore au pays sont obligés de rester muets. Sinon, ceux qui ont eu plus de chances ont quitté le pays. Mais quel est le résultat aujourd'hui de tous ces coups de force ? On voit que finalement, au lieu de permettre au pays de pouvoir avancer, on plonge le pays encore dans l'abîme. Et c'est désolant, en fait. Au XXIe siècle, on cherche à aller de l'avant, vous nous ramenez encore en arrière. Je crois que vraiment, il est important que des mesures plus cuisantes et plus que vigoureuses soient prises à l'intention de ces régimes-là. Je m'aligne parfaitement avec le coup de gueule d'Élysée parce que tu disais justement qu'on fait tomber le pays dans l'abîme. Mais ce n'est pas que le pays qu'on fait tomber dans l'abîme. Malheureusement, c'est la sous-région en elle-même. D'abord, le Mali, la Guinée, ces situations vraiment plus qu'instables. Et maintenant, le Burkina Faso. Franchement, quand on regarde, on comprend l'inquiétude de Daouda. Parce que là où on est censé être soudé pour pouvoir lutter contre un phénomène qui est un phénomène sérieux, une vraie menace pour nos États, on se retrouve avec des pays qui sont de plus en plus fragilisés et qui n'arrivent même pas eux-mêmes à faire face à ce phénomène-là. Et on va se retrouver avec une vraie montée en puissance du djihadisme dans notre pays. Oui, comme on sait qu'on a noté dans les mouvements que certaines situations d'instabilité au Mali avaient favorisé l'avancée du djihadisme. On s'est dit justement que… Donc là, le Burkina Faso… Pendant que dans ce moment, les militaires sont en train de se poser des questions sur qui va être à la tête du pays, on ne sait pas ce qui se passe aux frontières, on ne sait pas ce qui se passe comme stratégie dans la tête des djihadistes et d'autres formes d'insécurité, c'est bien dommage. C'est vraiment une grosse irresponsabilité en tout cas. Moi, je me demande, mais est-ce que l'Afrique… Je vais dire, c'est vrai, ce sera interprété, mais je vais dire, il faut que je puisse dire ça, est-ce qu'on interprète la démocratie ? Souvent, je me dis, est-ce que ce n'est pas mieux ? Les gens ont applaudi de tout leur corps le départ de Kadhafi. Mais on s'est rendu compte que Kadhafi était là, tout allait bien. Bon, c'est relatif. Certes, aujourd'hui, tu rêves au Burkina. Non, mais André… Il y a beaucoup de pays africains qui pratiquent la démocratie, ça se passe bien, ce n'est pas non plus… Oui, mais je vais dire, il y a certains pays, franchement, ça devait rester comme ça. On comprend votre point de vue. On comprend votre point de vue. Allez, tout ça. En fait, bon, les amis de mes amis vont encore crier, mais… Je suis tout hui, on verra bien. Dans les années 80, on nous avait amené les programmes d'ajustement structurel. C'est ça. Parce que, dit-on, nos pays étaient mal gérés. Ils ont dépouillé les fleurons de nos économies, les services télécoms, l'eau, l'électricité, etc. Ajustement structurel. Et puis, bon an, mal an, nous nous sommes quand même relancés pour devenir des hommes de croissance. Et puis, voilà que depuis une décennie, on nous parle de terrorisme. Donc, il y a une forme d'ajustement sécuritaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir encore le contrôle de nos pays ? On réactive les réseaux de l'instabilité. Ça, il y a des militaires informés, enfin, je ne sais où, qui reviennent, qui renversent les régimes. Et on nous dit, en même temps, il y a la menace terroriste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On est obligé, une fois encore, de devoir aller négocier la protection de ces grandes puissances-là. La Russie, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Non, pardon ? Ça ne fait pas un peu de théorie du complot, par exemple ? Non, pas du tout. Je vous fais une analyse. Oui, ça fait une analyse. Oui, mais une analyse d'un théoricien du complot, évidemment. Oui, ça fait une théorie du complot, quoi. C'est connu, tout ça. Vous voyez la faute aux Africains. Rappelons-nous, aujourd'hui au Burkina, juste une parenthèse. Permettez juste la parenthèse. Au Burkina, quand il y a eu le contre-coup d'État de Diendere, les gens se sont levés. Ils ont dit non, ce contre-coup d'État ne passera pas. Rappelez-vous. Donc, je termine en disant qu'effectivement, le péril aujourd'hui pour nos pays, c'est principalement cette instabilité en khaki. Mais la réponse des peuples, puisque vous parlez des peuples, le peuple n'est pas forcément la meilleure alternative, parce que quand on met des civils, parfois, dans des régimes de transition, on sait la catastrophe sur laquelle on débouche. Et même quand c'est à l'issue d'un processus dit démocratique, ce n'est pas forcément une garantie qu'on aura la stabilité. Regardez la Guinée, avec Alpha Condé qui est venu, qui a tripatouillé la Constitution avec le succès que l'on sait, puisqu'il a été renversé par les militaires. Parce que les militaires, vous n'en voulez pas, les civils, ils ne sont pas toujours violents. La solution, c'est, bon, je crois que Rihanna l'a dit et d'autres ici sur ce plateau, c'est peut-être vraiment faire en sorte que la démocratie soit la chose la mieux partagée, qu'on ait cet esprit démocratique. Très bien. Voilà. La seule voie pour opérer une alternance, c'est l'élection. Et vous l'avez dit, en vrai ? On l'a dit, c'est l'élection. Oui, il lui arrive d'être dit des choses sensées, mais bon. Non, mais ok, on va voir si ce n'est pas sensé plus que ce que l'autre vient de nous raconter. Je dis toujours, on dit une chose et son contraire. Nous, on n'est pas en train de dire que tous les pouvoirs civils sont exempts de reproches. Non. On dit juste qu'on n'a pas trouvé mieux. Et tout à l'heure, Toussaint nous dit non, que même les pouvoirs de transition civile n'ont rien donné. C'est faux. La majorité des pouvoirs civils, notamment de transition, qu'on soit au Burkina, on l'a vu avec Kafando, ça donnait au Mali, ça donnait les résultats qu'il faut. ATT, ça donnait des résultats. Même Rawlings qui est décédé aussi. Même Rawlings, ça marche. Il faut qu'on arrête de penser que quand on a des différends démocratiques, il faut que ce soit les militaires qui viennent nous satisfaire. Ce n'est pas possible. Si on n'a pas pu, on reste… Tu rêves que c'est différent pour moi. Écoutez, la société civile en Côte d'Ivoire, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Non, non. Mais attends, on a un champ politique qui est là. S'il n'est pas occupé ni par la société civile ni par l'opposition, le pouvoir qui est un pouvoir civil va continuer d'exercer. À partir du moment où la situation est calme et le pays vit, tant mieux. Mais on ne va pas espérer que les militaires viennent nous ramener en arrière. C'est ça le problème qu'on dénonce. Ce que les gens estimaient à l'époque à propos des interventions militaires, lorsque les civils ne se mettaient pas d'accord, des militaires intervenaient pour essayer d'apaiser la situation et on les ramenait à la table de négociation. Sauf que, depuis ce qu'on constate, c'est que ces militaires qui sont censés venir jouer la médiation, eux-mêmes s'installent au pouvoir. Mais parce que ça n'a jamais marché, les militaires qui sont venus jouer la médiation. Ils ont tendance à changer d'habit. Ça n'a jamais marché nulle part. – Brice, vous savez, je vais sortir cette citation-là du père fondateur Félix Soufoy-Boyen qui disait qu'il préfère… – Vous avez des citations sur le plateau ? – Oui, non, il a dit quelque chose qui, aujourd'hui, quand même, quand on regarde la situation, on regarde l'évolution des choses, on trouve quand même qu'il y avait du sens dans ce qu'il a dit. Quand il dit « je préfère l'injustice au désordre », mais aujourd'hui, quand on regarde un peu tout ce qui est en train de se passer dans la Sous-Légion, avec ces régimes qui tombent et qui se relèvent des gens qui sont tous en train de brandir des armes parce qu'ils ont des armes, mais aujourd'hui, il a raison. Moi, je préfère un régime qu'on peut trouver injuste, qu'on peut trouver ne pas fonctionner comme il se doit, mais qu'un civil qui permet à l'État à un certain niveau quand même de pouvoir vivre, que d'envoyer des gens qui sont censés être des établisseurs de justice, mais qui, en réalité, foutent le pays dans le bordel. Excusez-moi du thème. Mais aujourd'hui, c'est à ça qu'on est confrontés. Parce qu'on va aller… Moi, je dis que Dami Bapa a supposé qu'aujourd'hui, le coup d'État, la tentative aboutisse et que Dami Bapa, mais rien ne garantit que d'ici les cinq prochains mois, celui qui est assis là, restera là. Ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on était prêts pour la démocratie ? On rentre dans une spirale d'incertitude et de déstabilisation. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Non, tant qu'on n'associe pas un civil, justement, comme on l'a réussi au Burkina, on l'a réussi au Mali, etc., ça ne doit pas marcher. Et même, pour revenir au cas ivoirien, que les gens comprennent, on n'en parle pas. Laurent Gbagbo avait lui-même dit qu'il avait été mal élu. Il aurait dû rester au pouvoir avec cette malélection que d'envoyer des militaires pour venir foutre le bordel. On sait ce que ça a donné. À un moment, il faut rester cohérent. Il a envoyé des militaires où ? Non, il a dit que d'envoyer des militaires qui sont venus déranger son pouvoir et ça nous a foutu le bordel. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, même si le pouvoir est mal élu, utilisons les moyens démocratiques. Soit on fait avec ou on utilise les moyens démocratiques. Si un pouvoir, d'un point de vue civil, on parlait de désobéissance civile, ne peut plus fonctionner, il se rendra lui-même compte que la population n'est pas d'accord. Ou en tout cas, ceux qui mobilisent, ont mobilisé plus que lui. Et donc, il sera obligé de partir. Mais les militaires viendront et ça va foutre le bordel. On n'a pas d'exemple de réussite. Vous ne devez pas le dire trois fois. Bon, pardon. Non, mais en fait, il faut quand même… Non, je ne vais pas le répéter. Mais il y a deux termes, vous désignez ça. La bagarre, la bagarre. À un moment donné, je ne sais pas ce que c'est que vous… Voilà, vous avez le choix de vos fréquentations. La bagarre, la chien lit. Voilà. On peut aller dans… Vous avez le choix de vos fréquentations, s'il vous plaît. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête avec cette histoire de coup d'État en Afrique. Franchement, pour parler comme le vieux, trop, c'est trop. Moi, je pense que peut-être les gens ne s'en rendent pas compte. Mais vous savez, si cette tentative de coup d'État aujourd'hui réussit, c'est qui en train de se passer ? Je ne sais pas si c'est une tentative de coup d'État. Oui, pour l'instant, on voit le mouvement du meuble. On n'a aucun indignement. Voilà, les troupes militaires. À supposer que les troupes militaires… Certaines sources ont déjà commencé à évoquer des noms, dont un certain… C'est ça. À supposer que les troupes militaires se muent en tant que coup d'État qui réussit au final, on se retrouverait, pour la seule histoire, au moins à neuf coups d'État que le Burkina aurait vécu. C'est triste. Depuis l'année de Pannas. Oui, c'est triste. Vous imaginez ça ? Ça veut dire qu'on est en train de tracer les sillons d'un État qui continuera d'être dans une spirale de déstabilisation. Et je crois que c'est là, quelque part, peut-être que le malheur qu'on a, c'est de ne pas avoir suffisamment de forces et de moyens, ou bien de cohésion au sein même de notre sous-région, pour pouvoir avoir une même voix sur ce genre de situation. Parce que pendant que d'autres se réunissent et qu'ils disent non, on est contre les coups d'État et on prend certaines auditions, d'autres sont derrière, ils disent on les soutient, mais après la liste qu'il faut, il est difficile en fait. On va parler de Piscouin qui avait évoqué un certain nombre de… Le diable. Voilà ce monsieur. Mais à un moment donné, on va chercher des raisons d'un coup d'État. Celui-là ne fait pas suffisamment ce qu'il faut pour faire reculer le djihadisme. Eux-mêmes arrivent certainement que d'autres ont estimé que ceux qui sont venus pour ce mouvement n'ont pas fait ce qu'il faut. On est dans cette spirale-là. Mais en vrai, ce qu'il faut constater, on a vu, il y a un certain rassemblement au niveau de la place de la nation à Ouagatoukou. Il y a des populations, justement, qui vont plébisciter, qui vont accompagner, qui vont soutenir. Les nouveaux venus. Toujours les nouveaux venus. Mais ça va toujours exister. La vie fonctionne ainsi. Oui, la vie fonctionne ainsi, ça c'est forcé. Il y aura forcément des gens qui estimeront qu'à un certain moment, le régime sur lequel ils étaient, ils n'en profitaient pas assez. En tout cas, ils n'arrivaient pas à satisfaire leurs attentes. Ça c'est forcé, ça veut dire qu'on trouvera forcément des gens. Même si demain, comme je le dis, comme Alain le dit si bien, c'est un mouvement d'humeur des militaires pour le moment, mais qui se mue en coup d'État et qui réussissait. Vous verrez même que d'ici cinq mois, certains même que vous reconnaissez, ils étaient en train de les plébisciter, en train de les encourager. Demain, ils seront encore dans la rue, quand un autre va renverser pour dire encore qu'ils sont d'accord. Donc au final, on ne peut pas prendre ça comme des indicateurs pour pouvoir légitimer les coups d'État. Je voulais juste aller un peu plus loin que ce qu'Élysée avait commencé, en parlant de la sous-région. Je pense que notre salut viendra de l'intégration régionale. Non mais laisse-moi terminer. Je préviens déjà que je veux quand même réagir. Notre salut viendra de l'intégration régionale. Notre salut viendra de l'intégration régionale en mettant sur pied des institutions régionales qui vont être un peu les phares pour chacun de nos pays. De la même façon qu'on a des critères... Est-ce qu'elle n'existe pas déjà ? Attendez, on n'a pas un parlement ouest-africain par exemple. On l'a quand même, on a un parlement de la CDAO. Non, mais qui n'est pas un parlement mis en place à l'issue de votes qui permet à chaque citoyen de voter au parlement. Ils sont désignés et envoyés là-bas. Oui, on est d'accord. Il faut renforcer, il existe au moins. Il faut renforcer. Non mais... Laissez-moi terminer. Oui, allez. Et de la même façon qu'on a des critères de convergence au niveau économique, on dit qu'il faut tel niveau de machin, d'inflation, etc. Il nous faut au moins, comme on dit, une base commune en ce qui concerne la promotion de la démocratie. Et que les pouvoirs qui sont en place, qu'ils soient civils ou militaires, se battent pour que ces critères-là soient respectés par tous. Je pense que c'est vraiment la condition minimale pour obtenir la stabilité. Sinon, on ira toujours de crise en crise. J'allais dire, venant du sieur Toussaint, qui a passé son temps à saper les bases de la CDAO, à critiquer la CDAO. Vous savez, notre appareil... Non, mais c'est qu'il n'a pas compris mes critiques, le jeune homme. Non, je n'ai pas compris parce que je suis étonné. Est-ce que c'est quelqu'un qui critique la CDAO quand elle prend la mesure ? On est pratiquement, vous savez, la CDAO est pratiquement la seule organisation qui n'allait jamais admettre un discours d'un poutiste à la tête de ses instances. Mais ça a été le cas à l'ONU. C'est-à-dire que les gens sont laxistes. Avec les poutistes, après, ils sont étonnés. Non, je veux dire, la CDAO, c'est à moitié de ce que je dis. Les bases communes de la démocratie, c'est le respect des constitutions. Le respect ! Oui, c'est le respect des constitutions. Très bien. C'est de ne pas faire des manipulations constitutionnelles. On est d'accord. Voilà, donc si on est d'accord là-dessus, je pense que là, ce soir, on passe le week-end ensemble. On passe le week-end ensemble au BPR ! Je veux juste qu'ils reconnaissent que la CDAO, qui est un instrument magnifique, si tout le monde suivait la CDAO, il y a beaucoup de pouvoirs et beaucoup de poutistes qui ne seraient pas en train de continuer leur petit jeu. Parce que la CDAO est l'une des instances qui dit non, les poutistes n'ont pas droit à nos instances. On ne serait même pas l'adresse de la fête des 46 soldats encore. Bon, après, ça c'est de l'amalgame. Non, il n'y a pas d'amalgame, justement, parce que... Attention, Daouda, merci beaucoup. On va aller à la pause. En tout cas, bonne pensée quand même pour le peuple du Burkina Faso, qui, il faut le dire, qui souffre. Et on espère quand même qu'une solution, la meilleure, sera trouvée pour enfin donner de la paix et de la stabilité à ce peuple-là qui en a tant et tant besoin. Notre grande polémique, ce sera juste derrière. Et il y aura aussi notre coup de cœur, coup de gueule. Et notre invité institutionnel est le secrétaire général du Sénikat national des agents de la Poste de Côte d'Ivoire. Il a des choses à dire, il en a gros sur le cœur. Restez connectés. A tout de suite. Eh, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Olk. Et vous êtes toujours très nombreux à nous regarder. Vous nous regardez, justement, sur le canot 206 du Bourguet Canal Plus et numéro 6 de la TNT. André Bois, justement, nouvel ambassadeur, certainement désigné au Burkina Faso, ira leur expliquer à ces militaires-là qu'il n'est pas content d'eux. Alain Toussaint, justement, vous êtes notre symbole pour la prochaine rubrique. Notre prochaine rubrique, c'est notre coup de cœur, coup de gueule. Et notre coup de cœur, coup de gueule, notre sujet pour le coup de cœur, coup de gueule. Eh bien, notez, les membres du bureau politique du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont à l'issue d'un conclave qui a eu lieu ce jeudi 29 septembre à Daoko, sollicité la candidature unique... Là, on ne m'a pas dit ça. Ils ont sollicité la candidature unique de M. le Président Henri Conant-Bédié au prochain congrès du parti. Coup de cœur, coup de gueule, s'il vous plaît, sur le plateau. Coup de gueule, coup de gueule. Ah oui. Coup de cœur à André, vous avez un coup de cœur pour cette information. Alain Toussaint ? Je ne sais pas. Alain, attend de voir la pancarte. En fait, il attend de voir la pancarte de toussaint pour savoir. Non, André a donné un coup de cœur, en fait. On va commencer rapidement. Vous avez deux minutes pour expliquer pourquoi vous avez un coup de gueule contre cette situation. Merci, Réan. Heureusement, vous allez vous asseoir là pour la suite. Non, je pense que mon coup de gueule, il est simple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, ce qui a été fait il y a 60 ans, il y a 40 ans, en arrière, on doit comprendre aujourd'hui que le monde est évolutif. Il faut changer, il ne faut plus revenir dans l'esprit du Parti Unique. Pourquoi vous voulez changer pour changer quelque chose qui marche ? Non, on ne le change pas parce que… Non, 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 mais qu'est-ce qui vous dit que ça marche ? Qu'est-ce qui vous dit que ça marche ? Si ça marchait, on serait resté là. On n'aurait pas parti, on serait resté là tout le temps. Mais M. Bédié n'a pas demandé d'ailleurs à être le candidat unique. Il a été plébiscité. Alors, pourquoi vous me dites que c'est quelque chose qui ne marche pas ? Je vais vous expliquer. Expliquez-moi. Et en plus encore, ce que je trouve même dommage, c'est que quand on regarde l'anacronyme du Parti, on vous dit le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, mais on a l'impression que ce qui se passe à l'intérieur de ce Parti, en réalité, n'est pas forcément démocratique. Je pense, je dis, on a l'impression que ce qui se passe à l'intérieur de ce Parti n'est pas forcément démocratique. On est, pour ceux qui savent que le Congrès doit déboucher logiquement sur le choix du candidat du Parti pour les prochaines élections. Si tant est que M. Bédié est le candidat unique à ce Congrès, donc tu dois être voté comme le candidat du Parti, on entend que j'ai dit que c'est celui qu'on veut proposer en fait pour le prochain Parti. Mais je voudrais qu'on laisse cette attitude-là au Congrès de décider. Le Congrès, c'est le rassemblement de tous les militants. Donc le Congrès est plus indiqué de choisir qui est le candidat, mais on ne peut pas déjà lui imposer avant d'aller même au Congrès. On ne l'impose pas, on ne lui propose. Non, non, c'est ce qu'on lui dit, candidat unique. Il n'y a personne d'autant dit, il n'est le candidat unique. Non, le Congrès n'a rien à dire. Très bien, j'ai compris votre point de vue, Élisée Bouloube. Merci beaucoup. Une chose est certaine, je comprends sa position, mais moi, ma position, elle est claire depuis très longtemps. J'estime que nous sommes nés, on a grandi avec ces personnes-là qui sont à la tête de l'État. Chacun a géré le pouvoir à un moment donné de la vie, que ce soit Bédié, que ce soit Babou Laurent, que ce soit Alassane Ouattara. Franchement, on est fatigué. À un moment donné, on a besoin d'un renouvellement de la classe politique. Parce que toute cette crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire, ici, depuis des années, quand on regarde, c'est l'aîné, le cadet et le Benjamin qui nous ont créé tous ces problèmes. Franchement, ça, c'est de mon propre point de vue. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. À un moment donné, il faut que chacun, Babou, Alassane et Bédié prennent leurs vacances. C'est fini. Rien n'a assis. Leur regret, pardon. Mon coup de gueule va à l'endroit et de la jeunesse du parti, et le parti lui-même, et toutes les personnes qui n'ont vu personne d'autre d'assez capable, en fait, pour pouvoir jouer ce rôle-là que le président Henri Conan Bédié. Parce que j'estime que dans un parti aussi respectable que celui-ci, à l'ère où on demande un renouvellement de la classe politique, à l'ère où on demande un renouvellement de génération, une certaine fraîcheur dans les propositions et tout ça, je ne m'attendais pas, en tout cas, à voir qu'à l'unanimité, tout le monde est d'accord pour que ce soit encore le même visage qui revienne sur la scène politique. Pour moi, franchement, j'estime que c'est un réel désaveu venant du PDCI. Ça veut dire qu'aucune tête au PDCI n'est capable de jouer ce rôle. On n'a que lui. – Si, ce n'est pas qu'aucune tête n'est capable peut-être de jouer ce rôle. Ils lisent, il y a peut-être d'autres têtes, mais pour les cités, considérant l'environnement politique de notre pays, la résilience du président Henri Conan Bédié depuis la crise de 2020, considérant l'engagement du président Henri Conan Bédié pour la réconciliation, ils estiment qu'il y a peut-être d'autres têtes, mais pour l'instant, cette tête-là, elle fait bien le boulot. Donc, on l'a répartir pratiquement le même âge. – Il n'y a donc aucune tête qui soit assez indiquée pour pouvoir jouer ce rôle, c'est ce que je dis. – Non, ce n'est pas ça. Ils disent qu'il y a des têtes, mais il y en a une déjà, vous avez votre tête. – Qui est mieux que les autres. – Il y a votre tête qui marche bien, peut-être que la mienne marche un peu mieux. – Donc, il n'y a aucune tête qui ne vaut celle d'Henri Conan Bédié dans le parti et qui peut assurer la relève, alors qu'on prépare cela depuis je ne sais pas combien d'années, depuis près d'une décennie. – On a bien, on est là. – Soyons sérieux quand même, on a d'autres personnes au PDCI quand même. – Très bien, très bien, très bien. Monsieur Alain Toussaint. – Brice, je vais poser une question, vous m'excuserez. qui ici n'a pas sa carte d'électeur, n'est pas inscrit sur la liste électorale. – Nous y sommes tous apparemment. – Vous êtes sur la liste électorale ? – Oui. – Vous ? – Daouda ? – Je vote pour moi, j'ai ma carte. – André ? – Moi, je suis inscrit. – Ben voilà, donc vous parlez des renouvellements de génération. C'est aux urnes. Je veux dire, le PDCI est libre de choisir qui il veut. Vous savez, avant, j'étais de ceux qui tenaient le même discours que vous. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, chaque organisation politique… – C'est une révélation divine. – Voilà. Non, pas de révélation, mais juste un constat. Chaque organisation politique désigne le leader qu'elle veut pour compétir. Et c'est le peuple qui, en toute liberté, choisit ses dirigeants. Donc, si Bédié, pardon, le président Bédié est choisi pour être le futur président du PDCI et probablement le candidat à la présidentielle 2025, il appartient aux Ivoiriens de dire non. De la même façon que si c'est le président Gbagbo ou le président Ouattara qui sont les candidats de leurs partis respectifs, il appartiendra aux électeurs de choisir. – Excusez-moi, Daouda. – Termine, termine. – Le renouvellement des générations, ça ne se fait pas dans la chambre à coucher. Ça se fait le jour du vote. C'est pour cela que nous, ici, on avait déjà parlé de ce sujet. Demandez aux jeunes de s'inscrire sur la liste électorale. – Ce que les autres disent ici, c'est que pour l'instant, vous êtes tout de suite en train de partir aux élections où les Ivoiriens pourront ou non voter le président Enric Olland-Bédié. Mais avant, ils disent que pour choisir… – C'est le congrès qui est censé désigner son candidat. – Non, on parle du choix qu'on nous donne. – Mais c'est le congrès du PDCI. Vous êtes membre du PDCI, ça ne serait même plus être ma question. Est-ce que vous êtes membre du PDCI des instances ? – Vous pouvez quand même analyser ce qu'il se fait au PDCI ? – Non, mais je ne vous dénie pas ce droit. Je vous dis simplement que le PDCI estime que la personnalité aujourd'hui qui est à même de porter sa vision, ses projets et autres, c'est le président Bédié. – Non, mais ce qu'on dit… – Ce n'est pas ce qu'on dit… – Non, non, mais même ce que nous on dit… – Le bureau politique 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 est constitué d'un ensemble d'individus qui n'est pas forcément tout le PDCI… – Non, disons des personnalités… – Des personnalités, pardon, des personnalités… – Excusez-moi, des personnalités… – D'un ensemble de personnalités a décidé que le candidat unique au congrès soit le président Bédié. – Oui, mais ce n'est pas ce que le PDCI a décidé… – Non, mais de toutes les personnes, que ce soit tout le PDCI ou pas… – Non, mais il y a une précision qu'André va faire maintenant… – Non, mais je vais terminer peut-être… – Bon, non… – Je vais terminer pour répondre à Elie. – Alors, vous répondez, vous terminez pas là. – André, je vous redonne la parole. – Non, non, parce que… – Il a fait un stratège. – Il ne faut pas qu'Elise nous fasse de nuances, il n'y a pas de nuances qui vaillent. Les instances du PDCI sont des instances qui ont été votées par les membres du parti, donc quand ces instances sont paroles, elles parlent au nom de tous les membres, de tous les adjoints du parti. – Vous dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire a constitué des personnalités – C'est le principe de la démocratie. On finit là-dessus, juste, c'est le principe de la démocratie. Moi, j'ai dit simplement mon coup de cœur parce que c'est le contraire qui m'aurait étonné. Parce que, voilà, c'est tout. Le PDCI, ce n'est pas un parti qui est surprenant dans ses façons de faire, qui va nous sortir comme ça une nouvelle tête du jour au lendemain. C'est un parti qui est su ses bases, qui a son président, et Alain l'a bien dit. Franchement, ça me fond le cœur de devoir répéter ce qu'il a dit. – Mais, Alain l'a dit, vas-y, ouvre le petit. – Mais, 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 certains partis politiques, ses adhérents ont décidé de ce que le membre… Mais après, elle a dit une chose, elle a dit, mais nous, on a le droit de juger… Non, jugeons, est-ce que le processus est démocratique et conforme à ce que le PDCI s'est donné comme moyen pour exercer ? Mais est-ce que c'est Alain l'entend sur le pratique du PDCI ? – André, André, quand tu regardes la sociologie, quand tu regardes la sociologie des votes en Côte d'Ivoire ici, nous tous, on sait que les gens, quand ils doivent voter, dans la tête des gens, le VBAOLE, c'est pour… – Mais ça, qu'un autre problème ? – Non ! – Non, non, mais, non, mais si tu me laisses aller au bout, tu vas comprendre. – Mais bon, 5 secondes pour aller au bout ? – Voilà, 5 secondes pour aller au bout, merci. – Parce que quand tu regardes la sociologie, on ne nous propose rien d'autre. Lui, pas de… les Ivoiriens peuvent aller voter qui ils veulent. Mais si on nous propose qu'il y ait des vieux, vous voulez que les Ivoiriens votent qui ? – Non, mais on aura d'autres choix, sûrement, même un indépendant. – On aura d'autres choix, même un indépendant. Ce que moi, je veux dire, c'est tout simple. Oui, ce qui se passe au PDCI, c'est la cuisine interne du PDCI. Qui choisit, ça, c'est entre eux là-bas, il n'y a pas de problème. – Est-ce que c'est démocratique ? – Mais moi, quand on me demande mon avis, est-ce que c'est un coup de gueule, un coup de cœur ? Je dis que c'est un coup de gueule, parce que ça me désole de voir qu'il n'y a pas d'autres têtes qu'Henri Conan Bédier pour pouvoir y poser ce rôle. – Oui, mais vous vous présentez la situation comme si c'est M.Henri Conan Bédier qui est venu s'imposer aux gens. – Ça en dit long sur la situation du PDCI. – Mais Riana, ces fameuses têtes intelligentes dont vous parlez se sont mises d'accord pour estimer que M. Bédier était le candidat qu'il fallait pour une élection. – Non, mais Brice, moi je te dis que ça en dit long sur le parti, c'est tout simple, c'est tout simple. – Mais c'est leur choix, excusez-moi. – Mais je respecte leur choix, mais mon avis, c'est que ça en dit long sur le parti, c'est tout. – Revenez sur ça que Daouda dit rapidement, le V Baoulé, moi je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de ces grilles d'électuaires ethniques. – Enfin, je ne savais pas pourquoi il l'a dit. – Ça n'a aucun sens. – Ah, mais il faut 10, ça est 10. – Daouda, le PDCI est non seulement le plus vieux parti du pays, mais le mieux implanté dans le pays. Il recrute ses électeurs dans le nord du pays, dans le centre. – Ça va beaucoup changer quand même. – Dans le sud, pas forcément, à l'est et à l'ouest. Donc, vous ne pouvez pas être aussi comme ça, voilà, réducteur en disant, le V Baoulé. Maintenant, sur ce que Rihanna a dit, c'est vrai, on est tous interloqués de voir ça. Mais je dis, il faut toujours en revenir à l'électeur. Voilà, on demande à ceux qui peuvent voter de prendre leur disposition. Vous ne voulez pas, entre guillemets, des anciens au pouvoir, mais allez-y, vous inscrivez, puis votez, vous choisirez celui qui a le meilleur. – Encore qu'il y a des jeunes au PDCI qui ont décidé que ça, mais je vais dire. – C'est ça, c'est ça. – Quelqu'un a dit, en musique, pour illustrer cette participation, M. Élisée Beaulieu. – Bon, tu es pas ton candidat, les autres pas ton candidat. Est-ce que ça sert ? – Oui, c'est ça, le proverbe. – Oui, Élisée. – Non, non, moi, je… – Ils sont tout au courant, il veut juste parler. – Ok, d'accord, mais allez-y, allez-y, dites-moi, ce pourquoi vous lui indique quelque chose de nouveau, tout le monde vous écoute, Élisée, on vous écoute. Dites-nous ce qui va révolutionner la politique. – Non, 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 ce que je vais juste dire, déjà, dans un premier temps, c'est que je ne serais pas surpris. Moi, je le dis honnêtement, que d'ici quelques jours, des voix s'élèvent, au sein même du PDCI, contre cette attitude, parce que déjà, pour connaître déjà certaines personnalités au sein du PDCI, qui, elles, avaient annoncé leur intention de se présenter, et qui le manifestent depuis longtemps, y compris des jeunes loups au niveau du PDCI qui veulent monter… – Ces fameux jeunes loups, là, on les a vus, ils avaient déjà annoncé leurs intentions, et puis après, ils ont demandé pardon. – Non, c'est pas forcément de lui que je parle, en fait. C'est pas forcément de lui que je parle. – Non, Élisée, il ne s'agit pas de penser que le PDCI est à 100%, si on plante tous les militants de la carte numéro 1 à la carte numéro 10 millions, tout le monde est pour Bédié. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont en désaccord, ça, c'est une évidence. Mais la majorité au PDCI est pour que Bédié soit là, c'est la démocratie. Donc, que quelqu'un soit contre, je ne suis pas sûr que tout le monde est d'accord avec Alassane. – Quand Élisée prend la parole… – C'est cette voix qui va se lever, ce loup qui va se lever. Supposons qu'il soit le seul loup, avec quatre autres dans sa meute, mais qui aura en face de lui… – Mais en parlant, tu es plutôt derrière toi. – Non, mais je ne peux même plus aller, parce que le seul loup, – Peut-être un autre, parce que ce loup, quand même, parlons-en. – Non, parce que déjà le plus… – Il apparaît souvent, il voit qu'on est en place déjà, le loup. – Non, mais le principe, il est déjà biaisé, ça dit qu'il n'y a même plus d'autres candidats, en fait. Donc, ça, dès le départ, c'est verrouillant. – Non, mais ils étaient au bureau politique ou pas ? – Il est déjà verrouillant, en fait. – Mais ce n'est pas comme si… – Mais ils n'étaient pas au bureau politique ? – Mais ils étaient au bureau politique, si ils ont donné leur désaccord, et que dans le loup. – Mais c'est le bureau politique qui décide. – Mais c'est ça, la démocratie ? Il ne faut pas aller de démocratie tout à l'heure, Élysée. – Ils ont leurs instances qui décident de… – Bon, on va attendre les élections, on va aller voter quelqu'un d'autre. – Après, ils peuvent toujours aller en indépendant. – Bon, en tout cas, je dis, il faut que Bédié, Alassane et Gbagbo, ça n'aille. – Oui, mais ça, on a compris beaucoup mieux. – Mais je pense que si… – Déjà, pour être candidat même… – Si enfin, vous avez d'autres candidats, j'espère que vous allez voter ces candidats. – Déjà, pour être candidat même. – Si enfin, vous avez d'autres candidats, des plus jeunes, on a vu ici, tous ces jeunes-là qui sont venus se présenter. – Non, pas les jeunes. – Personnellement, je suis prêt à voter pour Alain Toussaint, si c'est président. – Non, 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 pardon. – Pourquoi tu mets ton nom ? – Alain Toussaint, il est jeune ? – Non, en tout cas, il est très jeune. – Il est très jeune, Alain Toussaint. – Oui, franchement. – Vis-à-vis de la classe politique. – Parce qu'on connaît les présidents de jeunesse, ils sont partis ici quand même. – Oui, parce que M. Dion a été également présenté comme étant, faisant partie de la jeunesse du PDCI. – Qui ça ? – Qui est Bélier ? – M. Billon. – Ah, ok, d'accord. – Après, c'est jeune dans la tête. Vous connaissez l'expression, être jeune, c'est dans la tête. Bon, Élisée, on voulait quand même, avant la fin de cette émission, parce que là, on va le dire maintenant, on va rejeter avant la suite. Je vous rappelle qu'on aura tout à l'heure sur notre plateau, pour parler de la grève à la poste de Côte d'Ivoire, le secrétaire général donc du syndicat. Je vous le disais, M. Verdier, Aka, Florent-Antoine, secrétaire général du syndicat libre des agents de la poste en Côte d'Ivoire. Sur ce plateau, il a des choses à dire. Élisée, franchement, on voulait juste parler de l'homogénéité, de l'harmonie de votre chemise avec le fond. J'y ai pensé, justement, avec le fond derrière moi. Oui, oui. J'y ai pensé, justement, j'y ai pensé à mes vertisans ce matin. Déjà que j'ai pris la décision de ne pas être en costume les vendredis, parce que pour moi, vendredi, on rend le week-end très relax. Donc, j'ai souhaité aussi être... On a eu l'impression, on a eu vraiment l'impression. On peut le faire. Peintre, il avait fait ça. Voilà, ça les a menés. Merci de me les rappeler. Merci beaucoup. Sharon Kamara présente le JT. On va se retrouver juste derrière pour un autre moment sur Live TV dans le Grand Talk. Restez avec nous, parce que vous savez qu'ailleurs, il y a nous aussi. A tout de suite. On est partout. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk pour notre dernière séquence. La séquence au cours de laquelle nous avons un invité, un autre invité. Cette fois, nous recevons avec beaucoup de plaisir M. Verdier Akaf, Laurent Antoine. Il est avec nous sur ce plateau. Je vous rappelle, il est le secrétaire général du syndicat libre des agents de la Poste de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous ? Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie avec nous ce soir. Élisée Bouloube, Sa Majesté Daouda. Toujours avec nous, Riana Assi, André Bois et M. Alain Toussaint. Très très bien. M. Akaf, votre syndicat est en grève ? Oui. André ? Non, mais c'est par rapport à votre présentation. Vous dites qu'il est le secrétaire général. Je veux savoir s'il est toujours le secrétaire général vu qu'il a été licencié. Justement, je m'envoie de dire, votre syndicat est en grève, vous êtes toujours le secrétaire général. Est-ce qu'il a l'air ? Enfin, on fait le tour. Donc déjà, M. Akaf, vous êtes le secrétaire général. Vous êtes toujours le secrétaire général ? Oui. Très bien. Votre mouvement est en grève ? Pourquoi André précise cette séquence-là ? Parce que vous avez été licencié. Oui, effectivement. Très bien. On aura l'occasion de revenir en détail sur cette question-là. On parlait du mouvement d'humeur des agents de la Poste. Qu'est-ce qui explique ce mouvement d'humeur ? OK. Ou globalement, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Il faut dire qu'en 2021, pour faire un peu l'historique de la chose, nous avons reçu l'UPU. L'UPU, qui est l'Union Postale Universelle, qui est, si vous voulez, une instance de l'ONU. Voilà. Et donc, l'Union Postale Universelle fait partie des organes de l'ONU et elle se réunit chaque quatre ans. Elle choisit un pays où elle se réunit, comme la Coupe mondiale et tout ça. Donc, l'année passée, en août 2021, la Côte d'Ivoire a eu cet honneur d'habiter les instances de l'UPU. Et à cet effet, il y avait sur la table un mot d'ordre de grève, déposé par mon syndicat, bien évidemment, parce que nous souffrions à cette époque-là de trois mois d'arrêt de salaire. Donc, le ministre Adam est venu nous passer un peu de beurre dans les yeux en nous disant « Vous allez fêter avant, pendant et après l'UPU ». Donc, ils se sont démenés, ils se sont déverdés pour payer deux mois d'arrêt de salaire. Alors, à la suite de l'UPU, rien n'a changé à la poste. Au contraire, les choses allaient de mal en pire, au point où, pour les fêtes de fin d'année, figurez-vous, les postiers n'ont pas fêté. Alors, j'ai déposé un autre mot d'ordre de grève. À cette suite, nous avons eu, si vous voulez, une conciliation à l'inspection du travail, où j'ai dit « Non, nous ne pouvons pas suspendre le mot d'ordre de grève » puisque nous avions antérieurement suspendu. Donc, maintenant, nous ne pouvons pas. Ou on nous paye ou nous entrons en grève. On peut dire, pour recapituler, vous avez trois mois d'arriéré de salaire. On vous a payé deux mois, il est resté un mois. Oui. Et après ? Nous sommes en grève de tomber dans les trois mois. D'accord. Il y a eu deux autres mois. Voilà, qui se sont ajoutés. Donc, alors, le 27 décembre, le DG de la Poste nous convie à une rencontre. Et sur ça, nous ne tombons pas d'accord. Parce que j'ai demandé au moins qu'il soit payé un mois au postier pour qu'il puisse fêter les fêtes de Fénan. Nous avons rencontré le refus catégorique du DG. Pourquoi il refuse ? Et pour quelle raison est-ce qu'il est évoqué ? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent ? Les questions sont vides ? Si vous demandez à Dieu pourquoi il a créé l'enfer, bon, je vous dirai, cette réponse, je ne l'ai pas. C'est lui seul qui pourra vous répondre pourquoi il ne paye pas ses travailleurs. Vous comprenez pourquoi je posais la question ? Oui, la question de Brice est importante. Parce que, quelque part, vous connaissez quand même la situation de l'entreprise. Eh bien, le directeur général dit que les syndicats sont des partenaires sociaux. Alors, dans nos échanges, il me l'a dit, Verdier, vous êtes co-gestionnaire de la Poste avec nous. Je dis, alors, c'est simple. Donnez-nous les chiffres de la Poste. Nous sommes co-gestionnaires. Donnez-nous toutes les entrées, toutes les dépenses. Et puis, ensemble, nous allons statuer. Vous ne pouvez pas dire, nous sommes co-gestionnaires, et puis vous-seuls, vous avez le bic rouge, vous avez le bic bleu, vous avez toutes les couleurs du bic. Moi, je voudrais qu'on puisse comprendre quelque chose. Oui. C'est quoi le statut de travailleur de la Poste ou de la Poste ? Parce que pour moi, citoyen lambda que je suis, la Poste, c'est une entreprise d'État, en fait. Donc, ceux qui travaillent, c'est un peu comme ceux qui travaillent dans les autres entreprises d'État. Mais là, on n'entend pas trop de bruit. Qu'est-ce qui se passe, véritablement ? Vous n'avez pas le même statut que les autres ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans les années 90, Oufoué a changé le statut de la Poste. Donc, on avait deux types d'agents à la Poste, des fonctionnaires et des agents de l'État, mais du secteur privé. C'est-à-dire, la Poste avait la possibilité d'embaucher des compétences qu'elle n'avait pas au sein de ceux qui étaient déjà là. Donc, alors, on a vu ce clivage-là. Donc, des fonctionnaires et des agents du privé, mais qui restent agents de l'État du fait que la Poste est une société étatique à 100%. Le seul actionnaire de la Poste, c'est l'État du Côte d'Ivoire. Alors, partant de cela, les fonctionnaires devraient, au fur et à mesure, aller à la retraite et la Poste ne devait avoir que des compétences privées. Justement, donc, elle a une gestion autonome, avec, bien sûr, une subvention de l'État qui tourne aux envidions d'un milliard à sept, un milliard à sept et demi. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, votre question à Monscoe. Alors, moi, je voulais compléter ce que monsieur a dit. Dans les années 90, c'était aussi le démantèlement de la Poste. Les activités ont été scindées en deux. Et puis, on a eu l'activité postale. Et puis, c'était... Comme il a posé sur la Poste, moi, je me suis focalisé que sur la Poste. Voilà. Et l'activité de la télécommunication qui était quand même... Il y avait trois entités, même. La Poste était, en fait, trois entités. Il y avait la banque, il y avait les télécoms, et il y avait le courrier, bon, la poste, la idée postale à proprement dit. Donc, ça fait qu'après cette scission, on a connu la séparation entre la Poste et Côte d'Ivoire Télécom. Il y a eu la S.I.P.E., la Société Ivoireienne de Postes et de l'épargne. Après, il y a eu cette scission aussi avec l'arrivée du président Bédier qui a créé cette scission. Donc, on a connu la C.E.C.P., qui était en réalité la banque postale. Voilà. Donc, je pense que l'un mit dans l'autre, nous nous serons dit, si c'est cette scission qui est à la base de ce malheur de la Poste ou bien si c'est les dirigeants qui sont à la tête de la Poste aujourd'hui, qui sont incompétents. Alors, ce que je voulais dire, c'est vraiment regrettable, la situation de la Poste qui est un service, vraiment une entreprise stratégique. Bien sûr. On l'a vu dans d'autres pays, au Niger, au Maroc, en Égypte, en tout cas dans un bon nombre de pays d'Afrique, je ne peux pas parler des pays d'Europe, les services postaux sont au cœur du développement. Bien sûr. On peut, dans un bureau de Poste, établir sa pièce d'identité, son passeport. Là, on parle de la couverture maladie universelle. La Poste aurait pu être un partenaire idéal de l'État pour permettre à ce service d'être, comme on dit, accepté par la majorité de la population. Il y a aussi un problème de gestion. Et je voudrais que vous nous en parliez, parce qu'on a eu écho par le passé quand même, d'une gestion catastrophique sous les différents régimes, que ce soit sous Fouette, sous le président Bédié, sous Gueye, sous Babo, et certainement sous le président Ouattara. C'est une entreprise publique qui est en pleine instabilité. Enfin, c'est récurrent. Les grèves, les mois de salaire impayés, etc. Vous, quand vous faites le diagnostic aujourd'hui, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette problématique-là ? Merci. Le marasme financier dont vit la Poste a deux têtes, l'État et les dirigeants. Il faut dire que le statut particulier de la Poste fait que le DG n'est pas nommé par décret. Il est certes publicité par le président de la République, mais nommé par le conseil d'administration. Alors, le président du conseil d'administration, lui, est nommé par décret du président de la République. Alors, les différents DG qui se sont succédés ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais le vrai problème de la Poste a commencé à partir de Zéhi. Quand Fouette perd à son âme... Zéhi Sébastien ? Oui, Zéhi Sébastien. Donc, durant les années Babo ? Oui. Il faut dire que quand le ministre Ahmed Bakayko est passé à la communication et à la Poste, il y a eu ce clivage où la Poste a fermé vraiment ses portes pendant près de quatre mois avec une grève à nos points et on finit. Voilà. Donc, c'est là que ça a commencé. Ensuite, on a connu un plan de redressement il n'y a pas longtemps sous Konaté. D'accord. Sous le DG Konaté. DG Konaté a plié bagage en 2016 pour la retraite. C'est là que l'actuel DG est arrivé, Isaac Yambayao, avec toutes ses réformes. Et c'est là où le fossé est devenu plus grand. Et c'est là que le malheur de la Poste a commencé. Et moi, je voudrais savoir... Pas vraiment, parce qu'il avait déjà commencé. Il s'est peut-être... C'est accentué. Ça a le tué. Concernant les revendications de cette grève, c'est vrai que vous parlez des arriérés de salaire, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres revendications qui sont... Bien sûr. Lesquelles, par exemple, est-ce qu'il y a les conditions de travail ? Vous avez déjà visité un bureau de Poste ? Non, malheureusement. En dehors de ceux qu'on a essayé d'embellir ? Malheureusement, non. C'est la catastrophe. Moi, j'en ai vu un, pas très loin d'ici, au niveau de... C'est un plateau. D'Anono ? C'était chaud, quand même. T'as fait pitié. Anono ? On n'a pas de bureau de Poste à Anono. C'est quoi le bureau de Poste que vous avez ? C'est un bureau de retrait ? C'est pas un bureau de... C'est celui de... Justement, qui est vers le casino. C'est ça. C'est un truc de BDA. Non, c'est pas BDA. Justement, nous allons en revenir ici, cette histoire de BDA. C'est le bureau de Poste, le bureau d'Abidjan 25, précisément. Donc, c'est un bureau de Poste. D'accord. C'est un bureau de Poste. Très bien. C'est tellement vous êtes allé là où on prend le courrier. Oui. Parce que là où les services même sont, c'est là où est coulé, en fait, BDA. C'est ça. BDA, disons, sous loup avec la Poste. Donc, est-ce qu'il ne va pas dans ces bureaux-là ? Vous avez visité ceux, plus ou moins, qui ont été en Béli. Ça, c'est le bureau d'Abidjan 25. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visiter, expliquez-nous un peu. C'est ça, en fait. C'est le désastre total. Les bureaux sont vêtus en état de délabrement. On en même temps voit un bureau de Poste qui ne sont pas. Est-ce que vous êtes en train de dire ? Celui d'Abidjan 17. Celui de Cocodil qui a été… Ça, c'est le bureau de Poste d'Abidjan 17. Celui de l'université, c'est ça ? Les plateaux. Non, non, ça, c'est Abidjan 17 Postel. Alors, c'est au plateau. Après, je pose la question parce que ça pose quand même un petit contraste dans mon esprit. On a vu depuis, je crois, plus de deux ans, la Poste revenir sous un nouveau visage. On a vu des éléments de communication qui annonçaient le retour de la Poste sous, en tout cas, un air plus rafraîchi. Donc, ça m'étonne un peu que vous présentiez ça comme ça. Je vais vous dire que c'est ce qu'on appelle du make-up. Vous êtes femme. Vous voyez comment les femmes se maquillent. Elles peuvent être très laides. Mais là, ce qu'elles a fait du make-up. Mais ce n'est pas toujours le même contraste. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas toujours le même contraste. Mais justement, je vous dis, le mal de la Poste a commencé véritablement, en tout cas pour nous qui sommes un peu bien avant, depuis 2018. Pour en revenir à ça, lorsque le plan de redressement a été mis en place, il fallait dégrèver. Alors, le DG Konaté a procédé à un départ volontaire. Donc, tous ceux qui avaient manifesté le désir de partir ont vu leurs droits liquidés. En 2016, le DG Konaté part et vient le DG Isaac Niabayaou. Alors, il continue le dégrèvement, mais pas de façon volontaire. À la limite, un renvoi. Parce qu'il te met à la retraite anticipée, alors qu'il te reste pour d'autres 7 ans, pour d'autres 5 ans. Mais ça, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ceux qui sont plus proches de lui, à qui il reste même 2 ans ou 3 ans, sont restés. Je pense que s'il avait l'occasion de répondre, il aurait dit peut-être que vous avez un avis de syndicaliste, ou bien c'est peut-être un avis partisan. Je vais vous dire, je suis à La Poste, ça a fait près de 10 ans. Le syndicat a été créé en 2021. Mais pourquoi vous avez l'impression que ceux qui sont là, ce sont spécifiquement des personnes qui sont d'accord avec le DG ou qui sont proches de lui ? C'est simple, je vais vous donner un exemple. J'ai un vocal que je vais vous transmettre après, lors d'une réunie avec le directeur financier de La Poste, qui est chargé, qui est le coordonnateur du programme de relance de La Poste. Écoutez bien ces propos. Si le DG de La Poste décide de prendre quelqu'un qui a un CAP en menuiserie pour le nommer comme directeur, même si à ce poste il ne produit rien, c'est le pouvoir discrétionnaire du DG. Quand un directeur financier te dit ça, tu te dis on attend quoi de La Poste ? Mais vous allez mieux comprendre mon raisonnement. Donc 2016, on oblige ceux qui ont l'expérience du métier postal à aller à la retraite. De toute façon, il restait 3 ans, 3-4 ans, vous avez dit ? D'autres 7 ans. D'accord. Donc ils vont à la retraite. Donc on réduit l'effectif jusqu'à atteindre 500 personnes, 530, je crois que ma mémoire est bonne. À partir de 2017, patatras, on ne comprend rien. M. Ndiamba embauche 200 et quelques personnes. Alors qu'on a un plan de redressement qui demandait la réduction du personnel. 200 et quelques personnes. On dit bon, de toute façon, s'il y a des postes qu'on a besoin des gens pour travailler, autant prendre. Donc fin 2017. Depuis 2018, on tombe dans des arrêts de salaire. À partir de 2018. Donc, bon an, mal an, on fait, on arrive quand même à sa sortie un peu avec un mois, deux mois d'arrêt, on paye, il reste un, on jongle. Depuis 2019, on embauche encore 250 personnes. On dit, mais aïe, ça devient grave. On passe à trois mois d'arrêt de salaire, deux mois en lutte. Quand vous êtes à trois mois, vous payez un mois. On dit bon. On ferait 220, on embauche 200 et quelques personnes. On dit, mais attends, on va où ? On est d'accord. Du coup, aujourd'hui, il y a le nombre de personnel à estimer à combien ? Avec, si on essaie, je n'ai pas le nombre exact, mais nous sommes à plus de 1 000 employés, 1 100 et quelques employés, avec les démissions, les départs, voilà, et tout ça. Ma véritable question, pardon, avant de saisir, ma véritable question, c'est de ça, je voulais juste le relancer là-dessus. Ma véritable question, c'est que je me demande si, et les employés, et la direction, n'est pas en retard en termes, le logiciel n'est pas d'une autre époque. C'est vrai que vous parlez des agents, etc., mais jusque-là, je vous écoute, je n'entends pas parler d'innovation, je n'entends pas parler des nouveaux métiers, justement des postiers, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai problème de la poste, ce n'est pas uniquement un problème de gestion. Moi, je veux bien imaginer, quand même sous N'yamba Yaoh, pourquoi on met BDA ? Il faut qu'on en parle, c'est une banque. On revient, et pardonnez encore, on a été avant-gardiste en la matière, tout ça, elle a rappelé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez la poste française, la poste allemande, etc., ils font quoi ? Ils sont dans les télécommunications, parce qu'ils vendent de la téléphonie, ils sont des banques, la banque postale en France, et ils font le courrier. C'est-à-dire qu'on avait une belle idée avant, et en 90, on a tout cassé, et on est revenu, on a donné ce statut-là à la poste. Mais en fait, l'innovation aujourd'hui, pour vous poser la question, est-ce que ce n'est pas revenir à tous ces métiers-là ? Il faut que la poste fasse du téléphone, de l'Internet, des choses, et fasse de la banque. Donc, Isaac Niyamba Yaou l'a essayé. Pourquoi finalement ? Est-ce que les employés l'ont suivi dans ce nouveau modèle-là ? Bien, d'accord. Je vais vous répondre très simplement. Le DG Isaac Niyamba Yaou est venu avec de belles idées, avec l'envie de faire quelque chose. Mais comme je l'ai dit, si tu mets quelqu'un qui a un CAP en menagerie directeur, c'est que toi-même… C'était des propos… C'est ce qu'il a… Vous ne vouliez pas, ça ne correspond pas à la réalité. Enfin, vous vouliez dire qu'il y a des gens… Si je vous dis si, vous croisez que vous me direz. Non, dites-moi, c'est le cas à quelque chose… Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui sont à la poste aujourd'hui, qui n'ont pas les compétences, qui ne méritent pas leur place ? Nous l'avons décrié, c'est parce que je n'ai pas envoyé le courrier. C'est certainement que je voulais balancer. Oui, si. Je voulais balancer des courriers. Recrutement, nomination et affectation fallacieux et arbitraire. Très bien. Voilà. Donc, vous avez une question de plus. Moi, en fait, la question que je voulais poser, c'est qu'il y a quelques années… Ça, c'est la décision… Monsieur le gendarme. Non, d'information de la décision de licence. Il y a quelques années, en fait, je sais que l'État de l'École, il va avoir lancé, on parle de redressement, un plat de relance qui a un financement de près de 20 milliards. 28 milliards. 28 milliards. Je pense que quand le DGE, quand il est venu, où est passé l'argent ? Bien. Comme je l'ai dit, c'est à celui qui a mangé la tête qu'il faut demander les narines. Un proverbe typique. Bon, on sent que vous voulez vous décrire. Il y a un côté de vous décrire sur le plateau. Bien. Je ne suis pas gestionnaire de la poste. Donc, les fonds qui sont mis à disposition sont mis à disposition de la direction de la poste. C'est à eux qu'il faut demander où ces fonds sont passés. Mais n'empêche, nous avons constaté à l'arrivée du DGE, des nouveaux véhicules, plein de trucs, des ordinateurs, des ceci, des ceci. On a vu un bureau tout à l'heure de la poste qui a été restauré, renové. Celui d'Abidjan 17. Mais puisqu'il est à Postel. Postel est un patrimoine de la poste. Je vous informe. Ça a été construit avec les fonds de la poste. Mais aujourd'hui, c'est la poste qui gère Postel. Mais non. Hésitez pour un peu, vous avez une question ? En fait, il y a un amalgame. Il y a vraiment beaucoup d'amalgames qui sont faits. La poste, c'est une société étatique. Donc, le patrimoine de la poste appartient à l'État. C'est ça. À la dernière réunion, le DFC, le directeur financier, nous disait, oui, ils sont en train de rechercher des titres fonciers pour la poste sur le patrimoine. Et qu'ils payent les impôts. J'ai dit, mais on est une société d'État. Le patrimoine appartient à l'État. Impôts fonciers, là, tu paies, c'est pour le mettre à qui ? En quoi à l'État ? Moi, je suis un raccourci, bien que vous prenez là. Il y a une question qu'il a proposée. Mais qui gère, pardon, Daouda, mais j'ai une question juste dans la foulée. Vous parliez tout à l'heure de l'IME Postel. Qui gère l'IME Postel ? C'est pas Cori, non ? Vous avez l'information ? Nous, nous pouvons vous dire que la poste a été chassée de cet immeuble. La poste n'est plus propriétaire. Tout le patrimoine de la poste appartient à l'État. C'est l'État qui est propriétaire. Non, la poste n'est plus propriétaire. Oui, mais l'opérateur qui a refait, qui a remis en État, on va récupérer son argent avant de mettre à disposition. C'est impossible. Ma deuxième question, c'est... Avant de l'Élysée, c'est ça. Voilà. Ma deuxième question, c'est... Moi, j'écoute vos propos depuis très longtemps. Finalement, est-ce que vous tirez souvent à boulet rouge sur le DG ? Est-ce que l'État lui-même n'a pas détruit la poste depuis toutes ces années ? À vous écouter. Justement, parce que quand je commence un développement, vous posez des questions. Je suis obligé d'arriver à un moment donné. Tu as fait ton enfant, tu lui as donné une société. Tu as créé une société, tu lui as donné. Et tu donnes des agréments à d'autres personnes pour concurrencer. Ou bien même tu morcelles cette entreprise de ton enfant. Développer pour que je comprenne mieux. Justement. Bon, on y va. La poste, c'est une société étatique. On sent. La poste a un cahier de charges. Alors, si toi, État, tu donnes des agréments à des gens pour faire le métier de la poste... Attendez, on va être concrets. Par exemple, en principe, la distribution du courrier est réservée à la poste. Mais aujourd'hui, au plan national, on voit qu'il y a d'autres acteurs. Il y a d'autres acteurs, mieux. Mieux. Est-ce que la Côte d'Ivoire est une exception en la matière ? Non, on peut libéraliser. On peut libéraliser. Comme disait les trucs. Depuis, il y a le décret présidentiel qui est sorti pour parler du SPU, le Service Postal Universel, qui revient exclusivement à la poste jusqu'en 2025. Alors, ça veut dire, tu veux faire du courrier, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Tu t'adresses à la poste. Aujourd'hui, ITB a l'agrément de faire du courrier. On a plein de sociétés comme ça. Arrivée à un moment, toi-même, l'État, est-ce que tu utilises les services de la poste pour ton courrier, pour solliciter des privés, toi-même, État ? Très bien. J'avais l'Élysée qui était en anglais. Exactement. Je vois qu'il nous offre déjà une opportunité, on a compris, des solutions. C'est vers ça que je voulais partir. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez fait un diagnostic, on a plus ou moins compris. Mais vous qui êtes syndicaliste, qu'est-ce que vous proposez comme solution éventuellement à l'État, à vos dirigeants, pour qu'on puisse retrouver une poste qui soit beaucoup plus fiable et efficace ? Eh bien, mon frère, quand tu viens trouver des gens qui sont en train de manger, ceux-ci, ils t'invitent, ils viennent mettre ta main dedans. Non, j'ai parfaitement compris. En fait, je m'entraîne. Ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas associé à la réflexion. Mais justement, justement, mon dernier courrier, j'ai déposé un courrier aujourd'hui à la direction. Il a dit qu'à partir du 9, nous allons appeler à la fermeture de tous les bureaux. Pourquoi ? Nous avons fait une grève le 4 août, à la place de la République, pendant que le président Alassane Ouattara a interdit cela. Dans mon courrier adressé à la présidence, j'ai dit au président de la République, « Monsieur le Président, ce n'est pas par désobéissance que nous sommes allés à la place de la République, mais c'est juste pour vous faire voir et entendre notre misère, car nous souffrons de quatre mois d'aérer de salaire. » C'est justement ça. C'était le cri. Nos camarades syndiqués ont été emprisonnés, figurez-vous. Ils ont été emprisonnés. Quelle est leur situation aujourd'hui ? Non, ils sont sortis. Le lendemain, ils sont sortis. D'accord. Parce que nous sommes allés crier, dit au président de la République que nous souffrons. Nous sommes des travailleurs, nous ne sommes pas des délinquants. Nous travaillons que nous n'avons pas. Alors, justement, comme vous n'avez pas l'occasion peut-être d'être associé à la table des réflexions, aujourd'hui vous avez l'occasion, une tribune face aux Ivoiriens et certainement aux personnes qui refusaient de vous entendre ou qui n'avaient pas la possibilité de vous entendre, de dire aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez selon vous, après réflexion, pour sortir de cette situation-là que connaît la Poste aujourd'hui ? Bien. Donc, nous sommes passés, vous revenez, de 530, 560 personnes à 1129 personnes. Aujourd'hui, avec les démissions, nous devons être un peu plus de 1000, 1050. Autour de 1000 en tout cas. Voilà. Mais ce n'est pas tant ça qui est le problème. C'est la création de Poste inutile. La Poste avait une structure qui marchait bien. Aujourd'hui, on crée des managers. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est C2, il a 400 et quelques mille francs par mois de salaire. Bon, s'il te plaît, ceci, cela, tu es le même manager. Pour le même travail qu'il faisait quand il était C2. Donc, manager, il passe C3 et il ne respecte pas même la configuration des salaires. Il est à 900 et quelques mille francs du coup. Quand tu as créé des postes de manager comme ça, bon, vous regardez, pour le même travail que tu fais, bon, tu étais, je donne un exemple, O, ou bien E, tu faisais le travail. Donc, on vient, on dit non, non, non. Bon, toi, tu es proche d'Ea, on va te mettre M ou bien C. Tu es encore. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas des accusations. Le DG m'a reçu en personne. Je vous donne une information. Le DG m'a reçu en personne. Quand j'ai déposé le préavis des grèves dans son bureau, il m'a dit, mais je vais dire, nommer quelqu'un, c'est mon pouvoir discrétionnel. J'ai dit, OK. C'est qui d'ailleurs n'est pas faux. Mais c'est qui n'est pas faux. Je n'en dis combien pas. Très bien. Même mieux, il poursuit. Qui gère la poste avec son pouvoir discrétionnel ? Je dis, c'est là où, monsieur le DG, je ne suis pas trop d'accord. Alors, la poste est une société d'État. Le véritable pouvoir discrétionnel, c'est le président de la République qui le détient entre ses mains. Bon, mais j'arrive, je finis, je finis, je finis, vous allez comprendre. Je me suis renchéri pour dire, le modèle de gestion que moi j'ai appris à l'école, il n'y a pas de pouvoir discrétionnel d'État. Le pouvoir discrétionnel, c'est à gérer des exceptions, mais ce n'est pas la règle. À partir du moment où ça devient la règle, on n'est pas dans une gestion normale de société. Très bien. Alors, pour revenir aux solutions, vous proposez déjà, vous avez... Si vous me laissez finir mon développement. Donc, il y a des postes qui sont inutiles. Parce que quand tu crées un poste de manager, il faudrait que ça puisse rapporter à la société. Surtout que ce manager paye minimum 900 000 ou 1,5 million ou 1,8 million. Donc, à partir de cet instant, s'il ne rapporte rien, qu'est-ce que tu fais ? Et donc, la masse salariale a été alourdie. Alors, laissez-moi... S'il vous plaît, juste un petit point sur le point de manager, c'est manager qui sont proches du DG qui ont été nommés et qui sont à 1,5 million. Eux également, ils ont 4 mois d'arrêt de salaire, comme tout le monde. Je vais vous expliquer ça. Je pense que si vous me laissez, vous allez mieux comprendre. D'accord. On ne sait pas s'ils ont 4 mois d'arrêt ou 3 mois d'arrêt de salaire. Je vais vous dire pourquoi, simplement. Parce qu'ils ont un système là-bas qu'ils appellent les AP, les autorisations de paiement. Là, il dit, c'est serré, tu viens le voir, il dit, bon, il signe l'autorisation de paiement, il faut aller prendre. Je vous donne un exemple. On était en fin août. Fin août. On nous devait 2 mois d'arrêt de salaire. On a publicité nos syndiqués. Il paraît qu'il y a tel son, tel son, allez voir. Donc, il y a un des syndiqués qui allait demander une avance sur salaire de septembre. Ça veut dire qu'il n'a pas encore reçu ses 2 mois de salaire, juillet et août. Et il s'en va demander une avance sur salaire de septembre. On lui donne ça par AP, par autorisation de paiement. Quelqu'un à qui on doit 2 mois d'arrêt de salaire, on lui donne une avance sur salaire du mois qui n'a même pas encore commencé. Très bien. On est en août. Très bien. Sur ça. Donc, pour revenir. Et surtout. Donc, quand on veut vraiment trouver des solutions pour la poste, mais il faut commencer par la racine, le mal. Il faut l'endiguer par la racine. Donc, tous ces postes qui ont été créés et qui ne servent pas véritablement à la poste, il faut les éliminer. Donc, tous les postes de manager, les supprimés, tous les postes inutiles de responsables qu'on a créés juste pour donner des titres et des salaires à des gens. Le métier de la postes, je vais vous dire, le métier de la poste. Je vais vous dire une chose. Avant, les postiers rentraient le niveau 6ème 2. BPC, BPC, BAC, et à partir du BAC, tu commences à gravir les échelons pour passer le concours pour entrer à l'école multinational supérieure de la poste. Tenez-vous bien, aujourd'hui, les postiers n'ont pas le droit de rentrer dans cette école. Toute l'Afrique de l'Ouest envoie ses cadres pour former, sauf la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que lorsque tu veux être cadre, il faut qu'on te norme. Voilà. Donc, l'école ne sert plus à rien. Vous parliez de rationaliser les effectifs, maîtriser les coûts. La question de la dette, on m'a parlé d'une dette abyssale, 30 milliards ou moins, je ne sais plus. Enfin, j'ai lu un dossier, un rapport sur la poste l'année dernière. Oui, alors, dites-moi rapidement. Nous sommes dans un système où, quand tu as fait des petites études de gestion, tu comprends le système dans lequel nous sommes. La poste a fait une étude par un cabinet qui dit que le déficit annuel de la poste est compris entre 4 et 5 milliards, mais dû au service public. Donc, il devrait être assuré par l'État, puisque c'est le service public. Alors, vous allez comprendre simple, nous étions en juin. Lorsque la direction de la poste fait sortir une note officielle pour dire qu'en juin, à mi-juin, nous étions en juillet. Donc, mi-juin, mi-midi de l'année, de janvier à juin, nous avons un déficit d'un milliard 600 millions. Et qui va se poursuivre comme ça pour atteindre, à la fin de l'année, 4 milliards 300. Donc, tu as posé la question à la direction. Nous sommes en août. Vous avez chiffré pour jusqu'à juin, je peux comprendre. Donc, comment vous avez déjà pu chiffrer avec exactitude le déficit que nous allons atteindre en décembre ? Ou bien c'est déjà préparé ? Non, il y a des études. Il y a des études, c'est ça ? Mais quand tu as fait des études de gestion, lorsque tu rencontres un déficit pendant l'exécution, qu'est-ce que tu fais ? Il y a des actions correctives. Toi, tu as déjà, tu demeures dans le déficit jusqu'à la fin de l'année. Sans action, mais sur la dette. Maintenant, la dette, la poste a plusieurs dettes. Je vous donne un exemple qui a été donné en réunion par le directeur financier. Nous devons, à la poste, plus de 2 milliards à la CNBS. Nous devons des centaines de millions au FDFP. Et c'est comme ça qu'il justifie qu'il ne peut plus former les postiers. Voilà, des pistes. Alors, nous sommes en fin d'entretien, M. Verdi Aka. En une minute, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite ? Qu'est-ce que nous souhaitons pour la poste ? D'abord, car parlez-vous de l'État. Je vais commencer d'abord. Et pour votre situation, surtout. En tant que syndicat, ce qui m'intéresse, c'est mes syndiqués. Donc, d'abord, pour mes syndiqués, que les salaires soient réguliers. Alors, il reste combien de mois de salaire ? Je vais vous répondre. Actuellement, nous sommes à 3 mois. Mais, avec cette grève, justement, qui passe là, du 4 août, le président, par truchement des gens, a pu décaisser, je crois, 1,4 milliard. Et là, ça paye 3 mois de salaire. Mais tenez-vous bien, la poste a décidé de payer 2 mois et de garder un mois d'arrêt pour essayer de payer d'autres charges entre griffes qu'ils ont. J'ai écrit, ce matin, j'ai déposé, j'ai dit que les 3 mois doivent être payés parce que cette entrée d'argent permet de solder les 3 mois. Le 9, c'est la journée mondiale de la poste. Mais les bureaux seront fermés si ce n'est pas fait. Nous allons appeler nos syndiqués à fermer les bureaux. On ne peut pas vivre de crédit à crédit alors que vous avez les moyens. Tu n'as pas de moyens, on accepte, on continue d'aller au travail. Maintenant, quand tu as les moyens, tu dis non, acceptez encore crédit, on va vous payer après. Ils disent peut-être accepter ça pour qu'on puisse payer le courant parce que si on vous paye, qu'on n'arrive pas à payer. Donc, les recettes actuelles de la poste que nous faisons avec les enveloppes rentrées scolaires et les boîtes postales, ça y est où ? Les recettes que nous faisons sur les colis internationaux, la compensation au niveau, on appelle ça des R, des relations internationales, ça y est où ? Moi, j'ai une question pour vous, M. Haka. Vous estimez, quand on vous écoute, aujourd'hui que la poste, entre guillemets, fonctionne plutôt bien, mais la gestion vous empêche de rentrer en possession de vos droits. Je vais mieux vous expliquer. Pour que vous compreniez, tu as deux enfants. Ton salaire peut permettre de nourrir tes deux enfants. Mais dans ton village, tes parents, cousins, oncles, tout ce que tu veux, ont leurs enfants. Donc, à hauteur, par exemple, de 15 personnes qui ont eu leur entrée en 6e, ils doivent venir en ville. Et ils te demandent, vous allez comprendre, mon frère, prends nos enfants, ils vont rester chez toi pour aller à l'école. Tu acceptes ou tu refuses ? L'idée, c'est laquelle ? L'idée, c'est laquelle ? Il faut créer une adéquation. entre le besoin en personnel et les ressources de financement pour gérer ce besoin. Très bien. Si ce n'est pas fait, on dit que la gestion est mauvaise. Monsieur Aka Verdier... Mon nom, c'est Verdier. Verdier. Le nom de famille, c'est Verdier. Verdier Aka, Florent, Antoine. Oui. Très bien. Vous êtes secrétaire général. D'ailleurs, vous avez été licencié, c'est ça ? Voilà. Vous n'avez pas, justement... Vous êtes licencié, secrétaire général. Est-ce que vous êtes toujours habilité à parler au nom des syndiqués de la Poste, vu que vous n'êtes pas... Et ça va être la dernière question. Après, on ne vous embête plus. D'accord. Je vais vous répondre simplement. Le DG m'a licencié sur une décision sur autorisation de l'inspection du travail à la suite de la première grève du 3 janvier 2022. Ou peut-être que vous avez le film. J'ai posé la question au Postier. Est-ce que vous voulez que 2022 soit comme 2021 ? Ou vous n'avez même pas pu fêter avec vos enfants. À la suite de ça, j'ai été renvoyé pour diffamation et injure, selon ses termes à lui. Je pense qu'en ce moment, vous lui avez dit qu'il prenait 4 millions chaque semaine pour aller en week-end. 2 millions. 2 millions. Donc, c'est sujet. C'est vrai que vous avez été accusé de diffamation, justement. Bien. Je vais vous poser une question. Comme vous avez trouvé une parenthèse, s'il vous plaît. Quelle est la plus grosse faute qu'un employeur peut commettre vis-à-vis de son employé ? C'est de ne pas payer son salaire. Les autres fautes couroulaient. C'est dû à ce manque-là. C'est dû d'abord à cela. Si tu payais nos salaires, on n'allait pas en arriver là. Quand tu ne donnes pas la nourriture à ton enfant à la maison, n'est pas… Ça peut être un recours sur ça, monsieur. Bon, ok. Donc, je reviens. Vous t'avez revu parce qu'on est en fin d'entretien, en fin d'émission ? C'est vous qui avez voulu savoir pourquoi je reste et je demeure. D'une traite, voilà, s'il vous plaît. Donc, à la suite de ça, j'ai fait ce qu'on appelle un recours hiérarchique auprès du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, décriant le vice de forme. Et sur ça, j'ai gagné mon recours. Et le DG n'a pas voulu me réintégrer. Alors, la seule décision qui prévoit actuellement, c'est celle du ministère qui dit que la décision de l'inspection du travail qui autorisait mon licencement est annulée. Donc, je ne comprends pas. C'est simple. Très bien. C'est en français, on parle. Et donc, je rappelle que monsieur Verdier Aka, vous êtes secrétaire général du ministère de l'Emploi. Et mieux, vous terminez mieux, le pouvoir de l'Assemblée Générale, c'est les postiers. C'est eux qui m'ont plébiscité et qui m'ont mis là. On a même changé nos tests au niveau du syndicat pour cela. Et qu'un ancien secrétaire général peut toujours rester secrétaire général. Monsieur Verdier Aka, merci beaucoup d'avoir été chez notre plateau. Merci à nous. Merci Élisée, merci Alain, merci André, merci Rayana, merci Daouda, ainsi qu'à toutes nos équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter un bon week-end. Vous retrouvez Cogné et Seagulls juste après pour un live week-end toujours aussi enflammé. Nous sommes lundi sur ce même plateau. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada